Et nous sommes en live, les amis, c'est jeudi, ça fait plaisir ! Yes ! C'est le jour de repos, c'est la journée Wargame, c'est la journée live, j'espère qu'on va vous saucer avec cette partie. Hé 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 ! Hello les amis ! Effectivement, vous avez ici la rediffusion d'une partie live. Cependant, j'ai pris le soin et la peine, surtout, de vous monter cette vidéo. Je suis d'ailleurs en train de la finaliser au moment où j'enregistre ça. Et je me suis dit que c'était quand même bien de vous partager un petit message. Vous verrez donc que ce live qui, à la base, durait 4h30 sur Twitch est rétréci en un rapport de bataille qui dure moins de 2h. J'ai enlevé toute la partie un petit peu blabla qui anime le fil d'un live de manière générale. Mais aussi, il y a un petit peu les temps de latence quand chacun des joueurs fait des mouvements. Et que souvent, on passe ce temps-là à échanger avec le chat pendant que l'un ou l'autre des deux joueurs fait ses mouvements. Voilà. Tout ça pour vous dire que c'est la première fois que je prends le temps de monter sur du format live. Vous avez déjà vu des parties, on va dire, débriefées. Je prenais le temps de débriefer des lives sur des formats plus petits, 30 minutes, 45 minutes. Là, dans cette partie, la particularité, ce qui est aussi la caractérise, c'est que je joue contre Albert, qui a un petit peu moins d'expérience que moi en termes de jeu. Et donc, j'avais à cœur aussi, et comme je le dis, je ne sais même plus si je l'ai laissé sur l'enregistrement ou pas, mais c'était vraiment plutôt une partie qu'on a jouée ensemble et pas l'un contre l'autre. Donc, il y a des parties, notamment par exemple, comme la dernière que je vous ai débriefée avec Lucas, où c'est vraiment une opposition de skill, de jeu, etc. Là, c'est plutôt une partie d'échange et je trouvais qu'elle avait plutôt sa place sur un format rapport de bataille un peu plus long, que vous puissiez apprécier tous les GD, que vous voyez les séquences aussi de choix de cible, de trade, etc. Plutôt que vous la débriefer d'un point de vue technique, parce que mon adversaire est un petit peu moins compétitif que les derniers adversaires que j'ai jusqu'à présent. Donc voilà, c'est pour ça que je vous propose ce format-là. Je veux savoir déjà si ce type de retransmission vous plaise, parce que c'est du travail aussi pour moi, en plus des lives. Et c'est vrai que je n'ai pas forcément le temps de le faire régulièrement. Donc pour ça, j'ai besoin de vos retours. Savoir si tout ça vous plaît, dites-moi-le dans les commentaires. Exprimez-le aussi par les likes et surtout exprimez-le par le soutien que vous apportez à notre média. Vous le voyez, on est là, on est présent, on est hyperactif pour toute la communauté Warhammer 40 000. Donc n'hésitez pas à nous soutenir via nos liens d'affiliation. Vous avez MyObiPlace, moins 20% sur vos figurines et vous pouvez vous affilier. En vous affiliant, vous récupérez la disponibilité d'une playlist privée avec nos reviews de codex, les rewatchs de stream, etc. Donc voilà, ça se passe aussi sur Discord pour récupérer la playlist. Et aussi, je vous invite, si vous avez envie de soutenir une chaîne comme la nôtre, n'hésitez pas à le faire via Tipeee. C'est vraiment aussi notre bouffée d'oxygène, c'est notre poumon, notre deuxième poumon. Il y a le premier poumon, c'est les affiliations. Le deuxième poumon, c'est le Tipeee. Et sans ça, on ne respire plus. Et j'ai envie de te dire, au bout d'un moment, c'est biologique. Quand tu ne respires plus, tu décèdes. Voilà, donc si vous voulez voir ce média qui continue de respirer, et même si vous voulez appliquer une petite piqûre d'adrénaline pour voir encore plus de contenu, parce que nous, plus on a de moyens, plus on a de ressources, plus on fait des choses. Donc voilà, n'hésitez pas à nous soutenir, c'était le petit mot. Et puis, je vous souhaite un très bon visionnage et une très bonne game à tous. J'ai eu le plaisir de voir le retour d'Albert le Grand. Et voilà, Albert le Vaillant. C'est ça, c'est parti avec les GK. Ouais, 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 ouais. On vous a préparé de liste qu'on va vous présenter assez sûrement sous peu. Je tenais à vous dire, donc vous avez un sondage. On va jouer le jeu, on va jouer le jeu, les gars, de la prédiction. Vous avez la prédiction qui est dispo, vous allez pouvoir choisir laquelle des deux armées, vous pensez, qui va prendre la victoire sur cette partie. Mais pour ça, pour que votre choix soit, on va dire, défini par des critères qui soient autres que votre affection pour une faction ou pour l'autre, eh bien, on va vous présenter le scénario et les listes. Et on va donc commencer par ça, tout simplement. Je vais commencer par vous présenter le scénario. Je vais vous mettre la Zenital. Le scénario, c'est un scénario qui sera joué au French War Game Day. C'est exactement ça. C'est toi qui l'as choisi parce que c'est celui que tu avais le moins joué. Oui, je ne l'avais pas joué du tout, celui-là. Voilà. On s'est dit, tant qu'à faire, autant jouer l'utile à l'agréable. Comme ça, toi, ça te permet de tester les scénarios, etc. Et c'est vraiment aussi, j'aime beaucoup le dire, c'est aussi vraiment dans ce style de jeu que s'inscrit ce genre de live. C'est du training. Donc, en vérité, on ne joue pas l'un contre l'autre, mais plutôt l'un avec l'autre. Parce que l'idée va être d'optimiser les mouvements des deux armées pour pouvoir avoir des situations de réflexion tactique qui seront le plus proche de ce qu'on va retrouver en compétition. Donc, voilà. C'est du training. L'idée, c'est de voir comment les mécaniques tournent. Moi, le GK de base, c'est un match qui est un petit peu difficile. Bien que ta liste ne soit pas la plus effrayante pour moi, mais on va voir. Tu as beaucoup de choses à faire, donc ça va être super intéressant. Le scénario, c'est donc Vital Ground. On a cherché une petite demi-heure avant de se rappeler ce que c'était. Donc, creuset de combat. Pluie glaçante. Le creuset de combat, vous le voyez, c'est la diagonale dans ce sens-là. Elle est vraiment bien dessinée par les armées. Et terrain vital, en quoi ça consiste. Il n'y a pas d'objectif au centre. Vous le voyez. Et les objectifs du No Man's Land rapportent 5 points chacun. L'objectif dans sa zone de déploiement rapporte 2 points. Et l'objectif dans la zone adverse rapporte 6 points. Vous allez avoir la lise et K qui va paraître. Et Albert, tu vas pouvoir nous la présenter. Yes ! Eh bien, dans ma liste Grey Knight, Chevalier Gris, puisqu'on va tout faire en français. Ouais, c'est le défi. C'est vraiment le défi du jour. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, j'ai 4 personnages. J'ai un grand maître en armure Némésis, qui aura le plus-un à la charge en petite relique. Donc, ensuite, tout classique, le Incinérator, le psycanon et le marteau. Ensuite, j'aurai Castellan Crow, qui ne peut pas avoir d'amélioration, qui sera avec des purificateurs. J'aurai ensuite 2 archivistes. L'un aura la capacité de pouvoir repartir sur le champ de bataille à plus de 9 pouces de toute figurine et demi, si on lui tire dessus, une fois par bataille. Le sigil d'exigence. Ouais, mais alors lui, je ne l'ai pas du tout. Je pense que c'est le sigil d'exigence. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça pourrait s'appeler. Et derrière, il y aura 1er dans la mêlée pour le 2ème, qui sera avec un pack de Terminator aussi. Donc, les 2 archivistes avec des packs de Terminator par 5. Bannière, Nartessium et un petit Incinérator pour chacun. Et ensuite, j'aurai en Battle Line, en ligne de bataille, des Strikesquad. Alors, Strikesquad... C'est Strikesquad. Des Strikesquad. Et du coup, qui seront aussi avec un Incinérator qu'on le mouvement de scouts de 6 après qu'on ait décidé qui commencerait. Ouais. Et puis, qui ont le sticky objectif, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Et 2 Drainite Nemesis, pour finir, qui seront exactement comme le Grand Maître, sans l'amélioration. Et on se retrouve avec... Ils sont tous en marteau. Ils sont tous en marteau. Ils sont tous en marteau. Et il y aura les 10 purificateurs qui pourront améliorer de 1 leur touche. Purifier. Qui pourront tout purifier. Qui pourront tout purifier. C'est ça. Ouais. On a une Strikesquad ici qui s'est mise sur son objectif et qui va le stiquer en difficulté. On a une Strikesquad ici. On a une autre Strikesquad ici. La formation dite du triangle base en avant pour ceux qui ont fait des Vigipirates dans leur vie. C'est ça. Un pack de Terminator avec un Archiviste. Il a quoi comme relique, lui, du coup ? Celui-là, c'est le Sigil. Sigil. Ok. C'est ça. Et une Drainite, 2 Drainite, c'est le Grand Maître que tu as mis en réserve. Exactement. Grand Maître en frappe en profondeur. Un pack de Terminator et le pack de Purif avec la Seren Pro. La voilà. La liste Nécron. Canopté courte. Vous allez avoir les Rois Mages. Nos 3 Céthanes. À savoir un Céthane transcendant, un Céthane Nightbringer et un Céthane Void Dragon qui ont chacun des utilités différentes. Le Void Dragon, il a des cibles de choix quand même dans la liste GK. Donc, ça, c'est cool puisqu'il y a du véhicule. Le Nightbringer, tout est une cible de choix pour le Nightbringer. Et le transcendant, vous verrez, je vous en sers un petit peu différemment. Donc, voilà. Ensuite, on va avoir deux Technomancers. Il y en a un avec le Sanctuaire Dimensionnel. Donc, il va me permettre d'incruster, d'infiltrer une unité. Je ne vous la montrerai pas tout à l'heure parce qu'elle s'est déjà infiltrée. Et le deuxième qui a une relique qui ne servira pas sur cette partie puisqu'il permet de, sur du 2+, regagner des points de commandement quand mon adversaire en regagne. Et en l'occurrence, tu n'as pas d'aptitude qui te permet d'en regagner. Donc, ça ne fonctionnera point. Voilà. Deux packs de Spectre. Forcément, chaque Technomancer va dans un pack de Spectre. Je ne rappelle pas l'utilité des Spectres sur un détachement canoté courte et toute la mécanique de tanking qui tourne autour. Une enclume. Oui, une grosse enclume. Trois Doomstalkers. Vous les voyez, ils sont imprimés 3D. Deux packs de 5 d'S Mark. Donc, ce sont les snipers qui ont la capacité de trapper en profondeur. Et c'est bien pour ça qu'elle est dans la liste. Ils sont dans la liste. Et vous avez un petit S Mark qui n'est pas un S Mark mais qui a tout à fait le gabarit. C'est un Scorpec. Mais voilà. Comme je ne suis toujours pas adoubé par Game Store Shop, je me paye mes figurines et il y a un moment, il y a une certaine limite. Donc, rien à borler. Il y aura du Kuntaz. Il y aura de l'impression 3D. On est en roue libre au total. Le déploiement Nécron. Là, j'ai infiltré le pack qui est ici. Vous avez le Void Dragon qui est derrière. Un pack ici. Le Nightbringer qui est à côté. Doomstalker. Doomstalker. Le Cetan transcendant. Vous avez un Doomstalker là-bas au fond. Et 5 Death Marks. J'ai mis en frappe en profondeur. J'ai mis mon Ex Marks, le personnage de l'Opérative et un autre pack de 5 Death Marks, les snipers. Sur ces belles varoles. Tu veux le dé blanc ou tu veux le dé noir ? Je m'en fous. Tu as pris quoi le dé noir ? J'ai pris le dé noir. Allez pour l'initiative. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est parti. Ce que je te propose de faire, c'est tes mouvements scout. Moi, je n'en ai pas. Donc, tu as des mouvements scout. Oui. Et je vous mette la Zenital, les amis. Vas-y. Qu'est-ce que tu tires ? Assassinat. Ok. Derrière les lignes Zenit. Ok. Alors, tu as fait des moves. Est-ce que tu es rentré dans les 9 pouces de mon unité ? Oui, je pense. Là, les strikes. La question est là. Mais vu qu'on est au T1, si j'active un move, je ne peux pas passer le nop. Ça n'a pas de grande incidence. Hormis le fait que, par contre, si j'active un move, je m'éloigne de ta distance de charge. Là, tu as une charge à 7. C'est ça. Tu as une charge à 7. Et donc, je vais claquer un PC. Et j'ai une unité encore qui peut venir en frappant mon fond. Qui va arriver de toute manière en frappant mon. Oui, mais elle ne générera pas mon move. Donc, je vais utiliser mon PC et je vais bouger de 6 pouces. Voilà, monsieur. J'ai claqué mon PC. Je me suis Barrex. First of the free. On commence les shoots. Du coup, je vais dépenser un point de co pour passer en tir sur du 2+, pour ma Drayneic Némésis qui a Advance. Oui. Donc, c'est celle-là qui va l'avoir. Il y a une ligne de vue qui a 18 pouces sur tes spectres. Le psycanon, ses dégâts. Dégâts 3. Tu es à moins 2, dégâts 3, ignore cover. C'est parti. Donc, l'incinérator de Nassus. Non, 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 il n'a pas un rapide ingress. Il est à son terrain. Oui, c'est ça. Du coup, ça fera 5 tirs. Force 6, c'est endurance combien, ça ? En du 6. En du 6, donc sur du 4 pour la baisse. Et bien, ça t'en fera une paire moins 1, dégâts 1. C'est pas foufou. La paire moins 1, j'ai un couvert. A de finir les covers. Ignore cover. Donc, il n'y a pas de chichi. C'est pas paire moins 2. C'est que paire moins 1. L'incinérator, c'est paire moins 1. J'ai de la vue à 4. C'est raté. Et c'est deux dégâts. Non, c'est un dégâts. C'est un dégâts. La fin de peine à 4. C'est la fin de peine à 5. C'est la fin de peine à 5. C'est 2, du coup. Bien, là, c'est quand même. C'est pas drôle. C'est force 10. Ça sera sur du 3. Il y en a 3. Allez, paire moins 2. Un but à 4. Dégâts 3. Un but à 4. J'en prends 2 dans le groin. La première, 3 fils de peine à 5. Je prends 2 PV. La deuxième, je prends 1 PV. J'ai perdu 3 PV sur un premier spectre. Évidemment, je vais mettre sur papa qui est tout devant là. Yes. Donc, j'ai perdu 3 PV. Il lui en reste plus que 1. Ici. Du coup, ensuite, il faut que j'active celle-là. Parce que sinon, je ne serai plus à 18. Important l'activation, les gars. Elle, par contre, ça sera sur du 3 pour. Donc, là, du coup, l'incinérator, tout pareil. Oui. Propre. Onze. Ça, relève. Ouais. Alors, 4, 8, 3, 11. Sur du 4. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Et à moins 1. Pareil. Allez. L'un vu à 4. Ça m'en fait 3. Et les pinopains à 5. Je prends 3 PV. Donc, il y en a une qui meurt. Et une autre qui perd 2 PV. Et le psycanon sur du 3, ce coup-là. Et d'un sens, on fait 3 qui passent. Et force 10, c'est re sur du 3. Et ça, on fait 2. Hop. Allez. L'un vu à 4. Bon. Trop facile, ce jeu. Trop classe. Ça, c'est bon. Les strikes qui te voient. Ah. Est-ce qu'elle te voit encore ? C'était pas trop l'intérêt. Avec son derrière le contraire. Ouais, je pense qu'elle te voit plus. Je pense qu'elle te voit plus. T'en as un qui verra, là. Il y en a un qui voit avec son bout de bolter. Parce qu'il est vaillant. Et qu'il brandit son bolter comme jamais. Allez. 2 sur du 3. Oui. Et ça sera sur du 5. Eh bien, non. Rien. Et ensuite, alors, on va faire. Là, il y a l'archiviste qui est ici. Oui. Il y a l'incinérator qui est là, qui est encore à la portée. Et il y a tous les autres. Est-ce qu'ils sont à mi-portée, tous les autres ? Il l'était tout à l'heure. C'est quoi tu as porté ? C'est 24 ? Ouais, mais c'est mi-portée pour avoir Rapid Fire. Il y en a un qui ne sera pas mi-portée. Du coup, il y aura un, deux. Lui, il sera tout seul. Ok, c'est parti. Allez, du coup, déjà l'incinérator, D6. C'est pas le Tix ? 5. 5 ? Il s'est énervé tout seul. Il n'est pas de compteur, le gars. Et tout pareil, sur du 3. C'est propre ? Non, sur du 4, pardon, sur du 4, sur du 4, sur du 4. Allez, sur de la rue à 4. Eh bien, ok. Ça ne va pas incinérer grand-chose. Il n'y a pas incinérer beaucoup. Et ensuite, du coup, ils seront 3-1, mais il y en a 2 qui auront le Rapid Fire. Alors, c'est 8, plus 2, sur du 3. C'est bon ? Eh bien, c'est très propre. Et ça sera sur du 5. C'est plus du Volter ? Oui, bien sûr. Eh bien, ça t'en fera 2 quand même. Voilà. 2, il n'y a pas de P. Il n'y a rien du tout. Il y a 3. Fini en Paine à 5. Ça fait un PV supplémentaire. Ça fait un PV. J'en ai un qui tombe à 1 PV. C'est ça. Au bord du drame, le gars. Eh bien, on va partir avec le... Le qu'en s'appelle ? J'ai plus son nom. Si, l'archiviste. L'archiviste, son premier tir sur du 4. Non. L'archiviste que vous avez là-bas, les amis. Touc. Toujours dans les spectres. Son deuxième tir qui est sur du 3. Là, c'est son sort. Oui. Force 6. Alors, c'est force 6. On a du 6. Tu as moins 2, dégâts 3. OK. Easy cash, money gang. Allez. Un eu à 4. Non. Dégâts 3. Je prends 3 filles no pain. A5. Un PV. J'en ai un autre qui saute. Et après, son aptitude. Ah. Ah ah ! El famoso. Est-ce que tu payes ton as ? Alors, ça, je suis roi de faire ça. C'est tous les joueurs GK le font. Bouf ! Ah, impeccable. Allez, 2, 2, 3. Et ça fera 3. 3 mortels ? 3 mortels. Allez, 3 mortels. Fille no pain à 5. Eh bien, ça fait une mortelle. Et je prends donc ça dans le coin, dans le coconut de lui. Tu m'as enlevé 2 spectres et 1 PV. Et après, il y a eux qui sont tous à portée de tir. Mais lui, par contre, ne peut pas faire son aptitude. Ouais, c'est 18, c'est ça, le Warfax ? Ouais, c'est 18 et je suis à 18,2. Donc, c'est mort. Ok. Dommage. Quelques petits tirs de Bolt, en plus. Ouais, c'est ça. Ah, t'as raison. Alors, du coup, ça fait 6 tirs parce qu'on est loin. Et que je ne peux pas faire incinérator, parce qu'il est vraiment trop loin. Sur du 3. Oh ! Pas mal. Eh bien, c'était génial. Voilà. Et du coup... C'était les Terminator. Pas mal. On arrive à la fin de ton tour 1. C'est ça. J'ai rien scorer, du tout. Est-ce que tu fais des défausse pour gagner des PC, faire des choses, etc. Je ne vais pas défausser Assassinat, parce que je pense que je vais pouvoir le faire au prochain tour. Par contre, le dernier Lens et demi, je remarque que je pourrais le faire aussi. C'est 5 points dans tous les cas. Alors, à moins que tu ne bouges pas, mais ça m'intéresse qu'il ne bouge pas, quand même. Assassinat, c'est con, parce que ça me permettrait de faire des formations. Attention à te bloquer la main. Tu n'as pas trop de bloquer la main. Après, assassinat, je ne sais pas si c'est... C'est quand même dur. C'est sûr que quand tu as du monde... Le problème, c'est qu'à partir du moment où tu gardes l'assassinat, tu te contrains à te dire qu'il faut que tu tues des persos, et tu ne peux pas faire autre chose. Dernes et demi, avec une FEPA 3, tu ne pourras jamais tout screener, donc je pourrais le faire, ça c'est sûr. Alors que l'assassinat, c'est quand même plus compliqué. Ou alors, il faut que je m'attaque au transcendant, ce genre de choses-là. Du coup, je garde derrière les lignes ennemies. Oui, derrière les lignes ennemies. En français. S'il vous plaît, monsieur. Pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, notre défi aujourd'hui, c'est de vous offrir un live en français, avec des expressions de jeu françaises. Donc on ne joue pas behind, mais bien derrière les lignes ennemies. Voilà. Je pense... Du coup, j'ai défaussé. Je regagne un PC, parce que c'est la fin de mon tour. Toi, tu passes à... Donc c'est le début du tien. Tu passes à deux PC. Non, je passe à un PC, j'en ai craint un pour faire mon mouvement. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Bon, on ne l'avait pas noté sur l'application. Tac, tac, c'est bon, j'ai noté. Ok. Et je te sélectionne tes missions. Je veux bien. Qui seront ? Aérodinial, je le sens. Inspectez les signaux. Et aérodinial. Une cible tentante. Ah ! Eh bien, c'est tentant. Eh bien, voilà. Tu hésites, peut-être ? Je ne sais pas trop. Où est-ce qu'on va aller ? À ta place, j'hésiterai aussi. Oui, oui, bien sûr. Donc, bien sûr, la cible tentante là-bas. Et inspectez les signaux. Eh bien, là-dessus, il y a du... Oui, là-dessus, le jamon. Pour deux, les autres, ça peut se faire aussi. Ça sera quatre points. Non, non, là, ça me... Je ne peux pas faire poter. Ah, oui ? Je n'ai pas ces outils, monsieur. Je te prends la place là-bas, moi. Oui, ici, je vais re-heal. Je jette le dé là, je suis désolé. J'ai re-heal deux PV. Ce qui veut dire que lui revient full. Il avait perdu un. Et lui revient avec un PV restant. Aïe, merde. Tac et tac. Alors, attempting target, forcément, il me le met ici. Les strikes, il y en a quatre. Ça fait huit points d'océ dessus. Et ici, on a trois termines. Ça fait neuf. Voilà, ça fait beaucoup d'océ. Ça fait huit et neuf. Ça nous fait dix-sept points d'océ plus deux points. Il a dix-neuf points d'océ sur l'objectif. Alors là, ce que je fais, petit tips de micro, on va dire, ce qu'on voit plus celle de la micro. En gros, quand il arrive, quand il est mince, quand il arrive à neuf pouces, moi, j'ai un mouvement de dix pouces. Il faut que je survole l'unité pour pouvoir mettre des mortels. Donc, quand il arrive à neuf pouces, je ne peux mathématiquement pas parce que je dois m'arrêter à un pouce de lui. Donc, je n'ai pas les mouvements pour passer le survolé à dix pouces et revenir à plus d'un pouce. Il faudra un mouvement à onze. C'est mathématique. Donc là, ce que je fais, c'est qu'avec le revival de papa qui est ici, je gagne en avançant. Ce qui fait que lui va générer les blessures mortelles sur les Terminator. Voilà pour ça. Je pense que le tour va être plutôt basique. En vrai de vrai. Là, je ne rentre pas. Là-bas, c'est bloqué. Le tour va être plutôt basique. Je vais tambouriner comme un sourd avec les deux stands. On va y aller. De toute façon, on a dit que la partie, c'était à ça qu'elle allait ressembler. On savait de toute façon que ça allait tambouriner fort. Donc, il n'y a pas trop de questions à se poser. Si ce n'est de se dire qu'ici, j'ai une Doomstalker qui va investigate. Ici, je vais faire Advance mon Nightbringer qui est là. Il Advance de 4. Ça fait qu'il bouge de 10. Et il peut atteindre l'objectif. Et pourquoi s'en priver après tout ? Il va juste le lécher de la sorte. Les spectres qui sont là vont elles aussi Advance de 2. Ça leur fait un Move de 12. Là, on va essayer. On va essayer. On va essayer. Globalement, ce que j'ai fait, j'ai positionné lui ici dans les 9 pouces pour faire un investigate signal. L'idée, c'était quand même de le positionner aussi pour pouvoir avoir des lignes d'Overwatch. Le cas échéant, non obstant, la sécurité du dispositif. Ici, c'est ce Doomstalker-là qui va faire l'investigate dans ce coin-là. J'ai préféré faire ça. Pourquoi ? Parce que tu as gardé ton behind enemy line. Ton derrière les ennemis, pardon. C'est ça. Et donc, l'idée, c'est de te forcer à dire, si tu veux le faire, il va falloir qu'il utilise un PC pour ne pas 3 pouces. Parce qu'ailleurs, ça ne passera pas. Tu ne pourras pas rentrer dans ma zone. Donc, voilà. Parce que l'autre option aurait été de prendre cette unité-ci et de rentrer dans les 9 pouces là. Et je ne sais même pas si j'avais le moment d'ailleurs. Mais en fait, ça m'a enlevé ce cordon qui est vraiment là pour ça. Qui est là pour repousser. Et qui offre une belle zone de répulsion. Donc, du coup, je vais sacrifier les tirs d'ici pour faire un investigate, encore une fois, à 4 points. Enfin, 2 et 2, voilà. Ensuite, ici, j'ai avancé légèrement. J'ai pris une ligne de vue. Je ne suis pas rentré dans le décor. Comme ça, si tu veux me tirer dessus, j'aurai un couvert. Et puis surtout, je vois les TOTOR ici. Donc, ça va avoiner. Eux, on l'a vu, ils ont survolé. Ils ont arraché un TOTOR et ils ont enlevé un PV. Là, ici, à la fin de ma phase de mouvement, mon technomancer va soigner un des 3 PV sur papa. Donc, il repasse à un seul PV perdu. Il y en reste, voilà. Le Void a avancé. Il va avoiner là-dedans. J'ai fini ma phase de move et je vais attaquer ma phase de tir. Est-ce que tu n'as pas de Rapid Ingress au T1 ? Non, je n'ai pas de Rapid Ingress au T1. Donc, il te reste quoi un PC ? Il me reste un PC, ouais. Allez, je vais faire en premier les tirs de mon Void Dragon. J'ai le droit de le dire en anglais parce qu'il n'a pas de nom en français. Oui, je vais faire en premier ces tirs. Non, 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 non. Je ne vais pas du tout faire en premier ces tirs. Je vais faire en premier tir de mon double Stalker qui a Blast. Parce qu'après, sinon, je perds le Blast. Donc, regardez comme on est sur un setup de qualité. Un setup de qualité, il se repère au fait que Albert, c'est la deuxième fois qu'il vient et il est capable de gérer le setup. Donc, ça, c'est un setup de qualité. Donc, là, on a compris que le point de tension de ce début de partie est plutôt par ici. Hop. On va zoomer encore un peu parce que pourquoi pas. Donc, là, ma douze Stalker que vous voyez au fond, elle va envoyer Prunelles et Pruneau dans... C'est bon, je récupère après. Merci. Dans les thermis qui sont sur l'objectif. Alors, on y va. D6 plus 1. Ça fait 5 plus 1 plus le Blast. Paf. Je te touche sur du 4 plus et je suis en full reroll parce que je suis... Alors, en l'occurrence, je pense qu'il est encore dans sa zone. Mais de toute façon, je tiens au moins la moitié des objectifs. Oui, je tiens à moitié des objectifs, donc t'es dedans. Allez, on est sur du 4 en full reroll. Il y en a 3 qui passent. Ça, c'est la full relance de la matrice. Il y en a 4 qui passent et je te blesse sur du 2. C'est force 10. C'est force 14. C'est très, très, très fort. 1 vue A4 pour 3 flats. C'est un mort pour chacun du raté. 1 vue A4. Eh bien, c'est parti. Eh bien, voilà. Je vais faire mes deux petits pistoles. C'était très bien. Il faut que je prenne l'habitude de les faire en premier, les petits pistoles. A4 plus reroll. Et c'est sur du 5. C'est jumelé. Et il n'y en a qu'une. Il n'y a pas de PA là-dessus. C'est le petit qui va rappeler. Il y a un billet. Et voilà. Ça va, tu m'as respecté. OK. Du coup, je vais activer le Void Dragon en premier. Il va te faire sur du 2+, on groupe une anti-char. C'est force 4. Par contre, c'est de l'anti véhicule 2+. Mais toi, tu t'en fiches un petit peu. Tu n'es pas un véhicule. Donc, ça sera sur du 5+. Ça passe. Que je te dise pas de bêtises. T'en as vu 4+. C'est PA-2. C'est PA-3. PA-3. Je t'en as vu 4+. Allez. Eh bien, le gars va décider de me tanker complètement en face de tir. Écoute, je vais arrêter de tirer. C'est costaud, les GK. C'est costaud, les GK. Il va utiliser son arme qui s'obstaine à 2. Enfin, qui fait touche soutenue 2. Donc déjà, c'est D6 plus 3. C'est 6. Ça fait 6. Ou c'était D3 plus 6. Non, c'est D6 plus 3. Ça fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus 3. Ça fait 9. Ça touche sur du 2. Et c'est Blast aussi, d'ailleurs, je crois. C'est carrément Blast. J'ai un petit dé supplémentaire. J'ai le Blast. Donc, il touche à 2. Et j'ai un 6. Donc, c'est touche soutenue 2. Pam. Ah ouais, c'est costaud. Et ouais, mais c'est que force 7, moins 1 pour 2 dégâts. Ok, donc tu vas toucher à 3. Et tu auras le couvert parce que je ne vois pas entièrement toute l'unité. Donc, ça me fera une save à 2. Tu seras sur ta save à 2. Est-ce que tu ne me vois pas entièrement ? Moi, je pense que tu me vois entièrement. Si, je te montre entièrement. Si, tu me vois entièrement. Oui, oui, je te montre entièrement. Si, si. On va prendre une save à 3. Une save à toi. Déjà, je te blesse à 3. C'est pas bon. Il y a un d'As, deux d'Assou. Il y a beaucoup d'As, beaucoup de 2. Vas-y. Et c'est de la save, on a dit à 3+. Et c'est pour 2 dégâts. A 3+, 2 dégâts. J'essaie de rater une save. Oui, je vais en rater, je pense. Alors, il y en a un qui passe à 1 PV. Encore. Ouais. Un mort et un à 1 PV. Et ensuite, je vais activer les spectres qui vont tirer. Un mort. Les spectres, c'est 3 tirs par spectre. Tu m'en as tué un. Et je vais en mettre un à 1 PV. Ça fait que je n'ai plus que 5 spectres. C'est parti. Ça va te toucher sur du 4. C'est de la full roll parce que je suis dans mon matrice comme Joule. Je suis désolé, je vais la faire très très souvent, celle-là. C'est fort, c'est fort. Et je te blesse à 5, mais c'est les 6 que je veux parce que les 6 font de la mortelle. C'est pas mal. Tu as 4 mortelles wound pour 2 sauvegardes. Allez. Alors. Ok, les 2 save, c'est bon. Ça, il va 2 plus 1, c'est 100 PA. Et donc, ça tue lui un PV. Ça me tue le deuxième. Et ça tue le deuxième. Alors, du coup, là, il faut que je la joue, je pense, comme ça. Je vais perdre l'OC supplémentaire, mais je vais garder éventuellement la capacité à ripop. Si tu ne me la tues pas. Ouais. J'ai les tirs du techno parce que pourquoi pas. Bien sûr. Un 4 roll. Ce n'était pas la plus belle roll et c'est sur du 4, c'est de la force 5. Ça ne fait rien. Je pense que j'ai fait tous mes tirs. Là-bas, il n'y a pas de tir. Le void a tiré. Tout le monde a tiré. Donc, j'ai fini ma phase de tir. À ce roll-là, c'est bon ça. Les gars, il faut respecter les fondamentaux. Tourop, tu testes une nouvelle liste ou tu as déjà un peu playtest ? Non, j'ai un peu playtest, ça va, quand même. OK. C'est bon. C'était pour la brume de Deimos. Allez. Fin de ma phase de tir. Du coup, je vais activer ma phase de charge et je vais charger. Alors là, déjà, c'est deux points d'océ, les strikes. Ouais. Donc, tu es tombé à 6 plus le gars qui est là. Plus 2 parce que là, j'ai perdu. Tu as 8 points d'océ. J'ai 8 points d'océ. Là, j'ai 8 points d'océ aussi. OK. Il faut juste que je passe un spectre pour mettre la tempting target. C'est ça. Mais comme on est plutôt coquin, voire coquinou, je vais charger dans le Terminator. Ouais, bien sûr. J'ai fait genre que je réfléchissais pendant le diplôme. Allez, je vais vous faire ici la charge de spectre. C'est une charge d'auto. On met 11. C'est une lourde charge à 11. On la prend quand même, la charge à 11. Est-ce que c'est intéressant de venir te contacter pour quelques raisons que ce soit ? Est-ce que c'est intéressant de venir te contacter pour quelques raisons que ce soit ? Le truc, c'est que lui, il y a 11. La charge à 11 m'emmerde. Vraiment ? Elle m'oblige à sortir de l'objectif, en fait. Elle m'oblige à sortir de l'objectif pour te contacter. Et est-ce que lui, lui, du coup, il ne peut pas faire ? Si je le mets là. Il ne peut pas la faire, la charge à 11. Si, il peut la faire. Enfin, oui, mais il ne pourra pas… Eh bien, s'il ne peut pas contacter, tu remets un OC+. Du coup, dessus. Ouais, ouais. Et là, du coup, tu récupères l'objectif. Attends, il faut que je regarde si ma cohésion soit bonne. Ici, je suis bon. De toute façon, à 6, c'est bon, je ne veux que d'une figure et d'un contact. Donc, en vrai, ici… Mais lui, par contre, il n'est pas… Lui, il peut venir contacter, c'est ça. C'est lui, il n'est pas les contacter, mais lui, il peut venir. Je suis obligé de sortir de spectre. Je n'ai pas le choix. J'ai deux spectres qui doivent sortir. Donc, il faut que j'ai des mecs qui tombent. Là, il faut que ça tombe. Ouais, il faut que je te tue un termine. Ouais. Si je te tue pas un termine, je ne me mets pas mon atlantic target. Il faut que je te tue un termine. Il ne faut pas que je puisse te en faire tomber un. Aussi. Mais ça, je… Oui, mais si tu t'en fais tomber un, ça sera un qui sera à l'extérieur. Ouais, exactement. Exactement. Ok. Ici, ça a chargé. Et ici, ça a chargé. Pour la blague, charge du Void Dragon. Non, voilà. Et c'est tout. Allez. Ici, c'est bon. C'est Validey. Et je vais taper en first. Tout le monde va taper. C'est ça. Juste, je vais recadrer ça un petit peu. Que vous voyez ça mieux. Ici. Voilà. C'est beau, ça. La technologie, incroyable. Ok. Allez, du coup, les spectres vont taper dans les thermies. Ils sont 5. Ils sont 5. C'est 4 attaques par tête. 1, 2, 3, 4. Ça fait 20. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Et après, il y aura le techno aussi. Et 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est les attaques des spectres. Ils vont toucher à 4 re-rolls et te blesser à 3. 4 re-rolls. C'est pas mal. C'est pas mal, hein ? C'est un bon 4. Tac. La re-rolls A4. C'est un bon 4. Et la blesse A3. Allez, c'est là qu'il faut pas se queter les go-co. Elle est pas belle. Celle-ci, elle est pas belle A3. Elle est vraiment pas belle. Ok. C'est qu'à moins un. Tac. C'est pour deux flats. C'est deux à chaque fois ? Ouais. Bon, on va aller faire deux par deux. Ouais, vas-y. Eh ben, il y en a deux pev. Donc, une par une. Après, c'est parti. T'en fous ? Ouais, je suis tombé, là. Alors, hop. Donc là, il est mort. Il est mort. Et le Libi prend deux pev. Non, c'est deux à chaque fois, tu m'as dit ? Ouais. C'est que paire moins un. T'es sur ta cv3. Ah oui, ok. C'est bon. Il y en a avec une autre qui passe. Ok. Ça tue intermi. Et il prend deux pev. Ouais, je t'ai dit que ça tue pas très très bien. Et j'ai le techno qui tape quand même. Ouais. Il touche. Le gars, il est chaud. Il blesse à quatre. C'est paire moins deux, par contre. Et c'est pour un dégât. Ok, sauvegarde à quatre. Eh ben... Allez ! Mon techno, il t'enlève un pev. Il a perdu trois pev en tout. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Mon Lili va quand même essayer de te répondre. Ouais. Alors... Ouais, du coup, ça me permet d'avoir sept points dossés. Toi, t'en as que six. C'est ça. Et je ne pourrais pas... Même si je te tue, inspectre. Je ne pourrais pas... Ouais, ouais, ouais. Tu ne pourras pas me contester. Alors, je crois qu'il a cinq beignes de mémoire. C'est cinq ou quatre ? J'ai un gros doute maintenant. C'est quatre beignes. Sur du deux. Et force e6. Sur du quatre. Sur du quatre. Oui. C'est la réponse du Libye. Pa moins un. Dégâts deux. Un but à quatre. Ouais, allez. Trop facile ce jeu. Moi aussi j'ai le temps. Trop facile ce jeu. Ok. Ok. Eh ben, écoute... On est bon. Je peux... Peu... 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 Donc même si je pigne en fait je peux n'aller que là et lui il peut aller là et c'est donc on va rester là eux vont rester là et voilà c'est très bien et celui qui a perdu 3 pv c'était lui. Paf. Yes. Je finis mon tour là-dessus. T'as reculé le jour. Je vais marquer 4 points d'investiguer de signal. C'est ça. Je vais marquer 5 points d'attempting target. On attaque donc ton tour 2. Et t'as une carte à tirer parce que t'as gardé behind. C'est ça. Euh... Non déjà à la fin de ton tour je vais mettre des unités en... Ouais tu peux repartir dans les en bois. Ok. C'est d'accord. Je sais pas ce que t'as dit le chat mais je pense qu'il fallait défausser les deux objectifs. Ouais je pense aussi ouais ouais ouais. Au final je m'y remets oui oui bien sûr. Bien sûr. Ça va te claque. Ça va te demander ton pc pour que t'es pas trois. Ouais. Et euh... C'est ça. Et à partir du moment où je sais que tu gardes en plus tu vois c'est moi c'est... Et je vais perdre une unité si je le fais. Ouais. En fait je sacrifie une strike tout de suite si je fais ça. Alors j'en ai toujours deux ce qui me permet de s'y cliquer les objets. Je suis encore confort là-dessus. Moi je pense que du coup on peut partir du principe que tu l'as défaussé honnêtement et tu es en tir 2. Si tu veux qu'on la joue comme ça, on la joue comme ça moi ça me va. Ouais je pense. L'idée c'est de traîner et je pense que franchement il fallait défausser les deux. Ouais je suis d'accord. Donc si ça te va on la joue comme ça moi ça me... Il n'y a aucun souci là-dessus. Ouais ok. Dis-lui de mon tour. Ouais. Je prends un PC, je passe à deux. Oui. Moi aussi. Je passe à deux. Et oui. Et oui monsieur. Et oui monsieur. Parfaitement. Comme ça tu passes à deux aussi. Tu es noté. Hop. Je sélectionne la mission. Qui est une cible tentante. Oh non. C'est attempting. Ouais. Bah écoute. Voilà. Donc attendez. Et inspectez les signaux. Ouais tu as le même tir à chaque fois. Chacun son tour. Chacun son tour. Donc forcément cible tentante ça sera ici. Oui bien sûr. Puis inspectez les signaux. Bah ça c'est ta cam' après. Bien sûr. Go. Oui. Bon ça cet objectif là. Bah ça va prunoter je pense. C'est ça. Ça va envoyer des gros caissons. Dans ces caissons il faut d'abord que je fasse lui. Parce que sinon je perdrais la ligne de vue. Il a le moins de l'os. Ok. Allez. Je n'ai pas dépensé de PC. Je peux en dépenser. Pour retirer à deux. Est-ce qu'il a plus de 12 lui ? Je pense qu'il a plus de 12. Mais est-ce que j'ai envie de claquer des PC pour m'esquiver son tir de balle ? Il a plus de 12 mais on s'en fout. Non vas-y tire. Je veux que je garde les PC. Allez. Ils me seront bien plus utiles plus tard. 2D6 de lance-flam. Frouche. Donc la Dreadnought qui est ici les amis. Sur du 4. On part sur les spectres. Allez. Deux save. Allez. Un vue à 4. Hop. Et Phinopane à 5. Ça fait 2 PV. Non. T'en as qu'un ? Un seul ? Est-ce que tu as un vue à Gat ? Oui. Non. T'as raison. C'est bon. Ça fait qu'il tombe à 1 PV lui. Ok. Son psy canon sur du 2 du coup. Parce que t'as claqué ton PC. C'est ça. C'est ça. Je ne l'ai pas encore compté sur la prime. Et c'est force 10. Donc ça fait sur du 3. Sur du 3, ouais. C'est pas très beau. Un vue à 4. C'est très beau. Aïe, 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 aïe. A tirer. A tirer. A beauté. On va se lancer sur... Ceux qui ont le plus de moins de portée. Le moins de portée après c'est eux, ouais. Les purifers. Allez. Purificateurs. Ouais. Les purificateurs. Alors on va voir un petit peu ce que t'as dans le sachet. 4D6. Raconte-nous un peu. 4D6 et lance-flam. Et bien c'est pas beau du tout. 3. 7. 10. Ok. C'est vraiment... Ouais, 10 normalement t'es à 14. C'est à 14, ouais. Ouais, bon. 8 et 10. Ça sera sur du 4. Ok, ça veut pas. Ouais, ça, ça veut pas. Tu m'as pas dit, ils ont dit l'infanterie de plus ? Ouais, mais c'est sur la flamme purificateur. Ah, ok. C'est pas là où c'est intéressant. C'est de la PA sur ton ensemble ? Pair moins 1, dégâts 1. Je rate les deux saves. Inopain à 5. Ok, je prends 2 PV. Donc lui, il est mort et lui, il tombe à 3. Paf. Ok. On va faire les petits... Ils avaient déjà... Ils étaient déjà inférieurs à leur... Oui. Ok, donc là, je toucherai sur du 2. Ok, parce que je suis moins de mon effectif initial, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et donc, c'est la règle des purifers. C'est ça. Ok. Est-ce que je suis à 12 pour eux ? Alors, on a un, deux, trois, quatre. J'en ai quatre qui sont, donc ça fait... Ah, pour la courte, c'est là. Ça fait 4, 4... Pardon. 6, à 4, 4, 16. Plus 2, 4... Ça fait 20. 20. 21. 6 fois, ouais, ça. 4, 4, 16. Plus, ouais, c'est là. Ok. Il y a 20 tiers de 3 volts. 20 volts. Pew, Pew. Alors... Le fameux sur Pew. Si ça. 10. Est-ce que je dis pas de conneries ? 6 et 10. Attends, on va les faire en deux fois cette question. Non ? Non. 15. 18. Là, c'est plus ça. Et 20. Sur du 2. Sur du 2. Un as, deux as. 3 as. 3 as. Paf. Sur du 5. Sur du 5. Je te prends les 5. Je te prends ça. Ça. Et ça, c'est sûr de l'asseye va 3. Il n'y a pas de PA. Ouais, non, regarde. Je t'en rate 3. Et c'est du Phinopane à 5. Je t'en réussis 2. Je prends un PV supplémentaire sur un gars. Qui tombe à 2 PV. Et après, donc là, il y en avait 20. Les flammes. Celle de... Tu as fait les lance-flammes. Tu as fait les Stambolters. Je pense qu'il a une arme. Les Stambolters de Cassian Croix. Je vais toucher à 2. Il est refait. C'est un 2 mètres, non ? Non, je vais le faire. C'est pas un Stambolter de mètres ? Il a un truc de base ? Non, c'est un truc cool. C'est tout pourri. Ça, il va 3. OK. Et là, maintenant, on a la fameuse aptitude. C'est ça. Alors, explique-nous ce qu'il s'y passe. Alors, du coup, normalement, ils ont chacun un tir de la flamme purificatrice portée 18. Ils sont tous à portée. Qui devrait toucher à 3. Mais, vu que tu es moins de mon effet initial. Tu vas toucher à 2. Je vais toucher à 2. OK. Et c'est anti-infanterie de plus. Vu que je t'ai pas tout ton perso, ça leur donne mon clé infanterie. Oui. Donc, je vais te blesser à 2 plus. Tu me touches à 2. Tu me blesses à 2. Et tu as combien de tiens maintenant ? 24. 24, parce que c'est 3 parmi. Parce que c'est doublé. Doublé. C'est doublé par Kastelancro. Et vu que tu m'as pas tué de mec sur cette unité-là. Oui. Ils sont 10 plus Kastelancro qui a 3 attaques lui-même. Tu doubles. Oui. Pour les purifs, donc, ça fait 20 attaques. Kastelancro, il a une attaque de plus. Oui. Ça fait 4, donc 24. Allez, c'est parti. Là, t'en as combien, 20 ? 24. 24, c'est parti. Sur du jeu. Pas trop de 1. 1, 2, 3, c'est 4. Pile pot à stats. C'est pas mal. Et sur du re-2 ? Sur du re-2. Là, t'en refais 3 dans le bon. 3 d'as. On va voir. J'ai l'impression que je vais garder un peu. C'est ce que dit la stats. Un orc. 1, 2, 3. On l'avait dit. 3. C'est quoi ce truc ? C'est pas moi, ça. Ça, c'est le truc que j'ai récupéré. T'as de la PA là-dessus ? PA-1. Ignore cover. Dégâts 2. Dégâts 1. Dégâts 1. Allez, sur de la 4 plus 1 vue. C'est pas mal. Ça va piquer. Et les phénompeines à 5. Ça va piquer. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 7 PV. Il y en avait un qui restait 2. Donc, hop, ça fait 2. Ça fait 1 mort supplémentaire. Ça fait 6. Et lui, il perd 1 PV. Donc, il a 3 PV. Donc, il te reste ? Il me reste 2 spectres et mon techno. OK. La strike. Donc là, pour l'instant, attiré et attiré. Il lui reste encore le pack de Thermie. Et le Dread Knight. Et ça change un petit peu l'état. Là, il y en a 2 qui le voient. Dont le lance-flamme. Dont le lance-flamme. On va commencer par... Ça va brûler. Je vais faire juste le Storm, vite fait. Ouais. Tac. Sur du 3. Et sur du 5. Il y en a 2, quand même. Là, c'est du Bolt. C'est sur du 3. Ouais, sur du 3. Et c'est tanker. Le lance-flamme 5. Rouge. Lui, il est énervé. Ouais, ouais. Allez, sur du 4. Ça t'en fait 3, quand même. Il y a de la PA là-dessus. Il y a de la PA-1. Ignore cover. Fill no pain à 5. Eh ben... Allez, on va faire la Dread Knight. Ouais. Donc, on passe sur cette Dread Knight-là. Rouge. 5. Va-t-il me tomber le pack ? Dites-moi dans le chat, qu'est-ce que vous en pensez ? Il me reste... Il me reste... 3 PV ici, un Spectre Full et un Techno. 4 save. Un but à 4. Fil no pain à 5. Je prends un PV supplémentaire. Il tombe à 2. Le psycanon. Psycanon sur du 3. Ah, c'est pas mal. C'est propre, c'est propre. Ça blesse à 3 sur du 3. Là, c'est 3. C'est correct. Un but à 4. Ok. Le premier, fil no pain à 5. Je prends un PV. Il lui en reste plus qu'un. Poum. Je pense qu'il va mourir sur la deuxième salve. Ah, 2 juste. Tout juste, hein. Mais il meurt. Poc, poc. Fallait pas moins. Et il te reste le pack de Terminator pour un Spectre. Vous ne les voyez plus, là. C'est ça. Là, vous ne les voyez plus. Vous allez être obligés de passer sur la Zenithale. On passe sur la Zenithale. Et donc, il me reste un Spectre. 1 des 6 de Lance-Lam. Ça fait 1 sur du 4. Non. Ils sont tous à moins de 12. Il y en a 3 qui vont pouvoir tirer. Donc, ça fait 12 beignes de Bolter. Ouais. La petite rafale de Bolt. C'est ça. Moi, je veux voir l'as sur ton sort. C'est tout ce que j'attends. Arrête. C'est l'as sur le sort. Allez, sur du 3. C'est pas top. Non, ça va. Et sur du 5. T'en as une. Non. 5, mesdames et messieurs. Non. Aïe, 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 aïe. Ça me frite la peinture, là. Je tombe à 3 PV. Ça commence à queener, là. Ça commence à piquer. Ça chicote. Son tir sur du 4. Pardon. C'est le tir. Ok, vas-y, vas-y. Non, ça va, ça va, ça va. Euh, ouais. Ok. Ça, c'est le tir de quoi ? Du Librarian. C'est juste le tir. En fait, il a un tir, un sort et une attitude. Ok. Donc là, c'est le tir. Euh, ouais. D'ailleurs, c'est 2D. Non, tu vois. Ok. Donc, 6. Je ne sais plus si ça n'a pas un mot-clé, cette affaire. Je crois que c'est l'autre qui a un mot-clé. Devastating Wound, anti-infanterie 4+. Eh bien, non. Tu vois, voilà. Ok. Et ensuite, un autre. Donc, ça, c'est la Purge of Soul, maintenant. 1 sur du 3. Oui. Force 6, c'est ça. Sur du 4. Sur du 4. Non. Non. Maintenant, l'aptitude. L'aptitude. Je sens que c'est de la... Je vais me le faire. Je vais me le faire, le 1. Allez. Oh ! 2D6. Oh là là, 2D6 mortels. Je change le dé, est-ce qu'il a fait un 6 ? Il est déchargé. Oh ! 8 mortels. 8 mortels. Ça va être compliqué. 8 mortels. Mais je l'ai déjà fait. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'as combien de PV, là ? 7, 8. Je crois qu'il m'en reste 3 sur le spectre. Et 4 sur le techno. J'ai 7 PV. C'est dur. 1, à 5. Oh, c'est propre. Je prends 4 PV. Donc, tu me tues le spectre et je prends 1 PV sur mon techno. Yes. Et là, tout a tiré, je crois. Tout a tiré. J'ai mon techno tout seul qui survit à 3 PV. Le gars, il n'est pas hyper serein. Il est tout seul sur son ombre. Il se dit, les gars, vous ne m'avez pas un peu laissé en plan ? Pourquoi vous avez fait ça, les copains ? C'est quand même pas cool, non ? C'est pas cool, les gars. Alors, et c'est là où il y a une réflexion à mener, on va faire. Tu ne charges pas, du coup ? On finit ton tour là-dessus ? Ah, j'ai envie, hein ? Rien que pour que ça soit rigolo, quand même. Oui, je chargeais. Allez, la charge. Attends, on l'a baladé là. C'est parti, X. 7, 7. C'est un plus. En vrai, je pense que la 7, tu vas pouvoir esquiver l'intervention euroïque. Je pense. Non, c'est bon, prenez l'intervention euroïque. Bam ! Allez, mets les tartines, ça devrait bien se passer normalement. J'en ai que deux qui peuvent taper. Ouais, ça va suffire. Ça fait 6 beignes. Ouais, mais attends, c'est sur du 3. Tu craques, mais... C'est sur du 3, par contre, la touche, ça fait du Lethal Hit. Parce que tu es un Terminator. C'est ça, et que j'ai chargé. Non, ça ne marche pas. T'es pas, t'en as deux saves déjà auto. Ouais. Il y a 6, c'est force et 6, c'est on y rentre. On y a 4. 4. Sur du 3. Ouais, ok. PA, moins 2. Allez, il est mort. PAF. PAF le YACH. PAF le TEC. Donc, tu finis ton tour, tu mets à inspecter les signaux à 4 points. Ouais, je fais à 16 points avec la peinture. Ok. Moi, je vais mettre 7 points de primaire sur mon T2. Du coup, je passe de 19 à 26. Et je veux bien que tu me fasses un tirage. Assaillir l'objectif hostile. Ok. Et interdiction de zone. C'est le centre, c'est ça. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et assaillir l'objectif hostile. Bon. Ben voilà. Ça paraît un peu compliqué. Ça paraît un peu complexe. Ouais. Récupérer cet objectif-là. Il y a 2500 points d'objectif secure dessus. L'idée, c'est de venir créer du dégât. Continuer à faire du dégât. Du mettre la pression. Et pas jouer passif. Ça, c'est vraiment le... Moi, mon gros défaut en termes de jeu, c'est que j'ai tendance à beaucoup jouer trop défensif, trop passif. Je l'ai encore vu hier sur la partie de PS que j'ai fait. Donc, il faut que je m'efforce aussi à agresser mon adversaire et à ne pas toujours jouer dans l'attente et la réaction. Donc, on va continuer dans ce processus-là. OK, OK, OK. On est bon. J'ai fini mes mouvements. Est-ce que tu veux faire quelque chose ? Ouais, je serais bien quand même virer celle-là. Ah, Mist of Demos ? Ouais. Allez, elle bouge. Elle bouge ? Elle bouge. OK. Hop là. Allez, du coup, je vais commencer ma phase de tir. Vous avez vu au niveau des mouvements, globalement. Là, je vais... Ce que vous disiez, on va faire de l'attrition et on va continuer la bagarre. Alors, déjà, je vais commencer par les unités qui ont le moins de portée, le moins de ligne de vue. Alors, le moins de portée, elle. Elle a 12 d'ici, éventuellement. Mais en vrai, je perdrai le blast. Mais ce n'est pas grave. Je vais faire tirer lui en premier. Parce que c'est beaucoup plus stable là-dedans. Donc, mon... C'est un transcendant, qui est dans le centre de la map, va tirer sur les petits bouillis, les petits igouiouis. Ici, je mets de mémoire 6 tirs qui vont toucher sur du 2. Qui ont touche soutenue 1, mais il n'y en a pas. Mais il n'y a pas d'as. Donc, ça se tient. Et après, si je ne dis pas de bêtises, c'est force 8, paie à moins 2. Donc, je te blesse sur du 2. Et voilà. C'est paie à moins 2. Tu n'as pas de couvert. Donc, tu es sûr que tu as sévacue à 4 pour un mort à chaque fois. Eh bien, écoute, ça fait 4 morts. Il ne reste plus qu'un. C'est la première fois qu'il fait autant de dégâts, les gars. Jamais il n'a fait autant de dégâts. Du coup, est-ce que j'ai encore la portée de 48 sur lui ? Sur celui-là, oui. Oui, sur celui-là, oui. Oui. Regarde bien comment le Doomstalker va astro-atomiser un... Un mec. Je me la raconte, mais je vais me rater en plus. Je vais faire un as sur le DC-Tir. Mais non. Non, ça va. Ça fait 3 plus 1, 4. Je te touche à 4 en full-re-roll. Voilà. Attention. Ah. Attention, le cracage se rapproche. Ah, c'est bon. Non, ça va. Ça blesse à 2. Attention. Vas-y. C'est paie à moins 3. Mais tu n'as pas de couvert. Ça, il va à 5. Ça, il va à 5. Ah. Il est bon. Il est bon. Tant pis. OK. Cette strike-là, c'est fini. Le Cetan ici a tiré. Le Doomstalker là-bas a tiré. OK. Ici, lui, il va mettre... Il va mettre toutes ses mandales. Alors. Non. Qui fait quoi ? Déjà, il a un tir à 12 pouces. Ça ne va que dans les termes. Donc, lui, il va faire son aptitude à 12 pouces dans les termes. Et après, à 18, il a son nuage photovoltaïque qui va partir dans les purificateurs. Ouais, OK. Donc, le tir anti-char sur quelque chose qui n'est pas un char. Ça touche. Ça blesse à 5. 6. C'est paie à moins 3 pour des 6 plus 2. Donc, tu as un 1-4 pour un potentiel mort. Non, c'est bon. Ensuite, on a la séquence photovoltaïque. C'est 8 tirs. Tac. Tac. Qui vont te toucher sur du 2. Qui s'obstaine deux fois. Donc, le mec s'est chauffé un peu. Il nous a fait 3-6. Tac. Et celle-ci. Je te la reprends. Paf. Et c'est force 7. Donc, c'est sur du... C'est sur du 3. C'est que PA-1 par contre. Par contre, c'est pour 2 flats. Donc, on se sauce. On se sauce. Pour 2 flats. Ouais. Il voit entièrement l'unique riche. Oui, oui, oui. J'ai tout le monde. C'est lui, là. Oui, clairement. Oui, sur ce... Pardon. Excuse-moi. Non, non, non. Pardon. C'est sur eux. Je suis des conneries. Je ne vois pas. Je ne vois pas entièrement l'unité. Le talc ou talc ouverte. C'est ça de la salva de Dux. La salva de... C'est parti. Pas trop de là. J'en suis qu'un seul. Yes. Tu vois, j'aurais dû tirer dans les termes. En fait. Je suis... Je veux revenir en arrière. Non, non, non. C'est intéressant. C'est vrai que c'est intéressant. C'est très intéressant. Après, j'ai fait un beau tir aussi. OK. Le Céthan a tiré. On est bon. Ensuite, 12 stalkers. On va continuer. Je vais tout mettre là-dedans. Donc, le plus loin, celui qui a le moins de portée. Il fait des 6 tirs. Il en fait 4. Plus 1. Plus le blast de 2. On est 11. 3. Non, maintenant, il n'y a plus de 10. Plus de 10. Donc, 2 de blast. J'ai fait 4. Et 1 et 2. On est bon. C'est sûr du 4 en full roll. Et là, c'est sûr du 2. Je vous rappelle que c'est du Doomstalker sur du Marines. Tu as du coup vert. J'ai de la paire moins 3 qui passe à paire moins 2. Du coup, tu es en 4+. 4+, pour un mort. 4+, pour un mort à chaque fois. Je ne vais pas utiliser mon moins 20 PA. Il ne faut faire rien. Ah, quand on ferait de la croix, ça m'est sauvré. Ça m'est sauvré un de plus, peut-être. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant, moins 20 PA. On va, je vais faire ça. Je vais utiliser mon PC, moins 1. Ouais. On pensait normalement, il se déclenche au début du tir. Tu n'aurais même pu le déclencher. Bon, là, je t'avais le couvert, mais tu n'aurais même pu le déclencher dès le début. Là, ça va être... Ouais, ok. Ça me fait passer à 0. Ouais. Eh bien, tu vois, pas besoin. C'est pas besoin. Si, du coup, tu as tu t'en sauves. La 3, ça aurait tué un maximum. Ouais. Du coup, l'autre là-bas va tirer. Maintenant que tu as activé ton armure du mépris là-dessus, je vais tirer plutôt sur les thermis. Ouais. Ici. Donc, ça tire sur les thermis. D6. Ça fait 6. Plus. Ici. Plus. Un. Plus. Blast. Enfin, ça fait 8. On est sur du 4+. On est en full roll. Et on te blesse en 2+, parce que pourquoi pas. Vas-y. Sur la 4+, un vu pour du mort, sur les thermis. Un mort à chaque fois. Bon, à chaque fois, c'est du 3 flat. Allez, 4+. C'est un mort à mort. Moi, j'ai un peu décoché sur les tirs. J'ai mes deux tirs de QQ, que je n'ai pas fait. C'est sûr du 4, ça blesse à 5. Ça se re-roll. On va dire qu'il y a 200 perles, sur du 2. 2 sur les 2. Oh là là. Oh là là. Le PV de la honte. Je relance l'hôte, double. Oh, les premières fois de ma vie, ça arrive. Alors, du coup, j'ai un mort, tu m'as dit. Et un qui perd 2 pèves. Donc, tu m'as tué un. Ouais. Il y en a un qui perd 2 pèves. On va balancer sur celui-là. Tout à fait. Ok. Et ça m'amène à la fin de ma phase de tir. Totalement. Totalement à la fin de ma phase de tir. Là-bas, je n'ai pas de ligne de vue. Là-bas, je suis planqué. Donc, on est bien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais te charger. Je vais t'envoyer le Cétan dans le Ciboulot. Ici, il charge. Mon petit doublas à la charge. Non, si, si, c'est bon ça. Mon petit doublas à la charge. Qui ne mange pas de pain. Ce que je vais faire. Je t'enlève juste le PV, je te mets derrière. Ouais, bien sûr. Ok, c'est sublime. Je le retiens. Tac. Je le retiens aussi. Non, le chat va le retenir. Ouais. Lui, il va venir ici. Je vais t'envoyer mon doublastalker aussi. Pour mettre de l'O.C. Parce que je peux te storm l'hostile objective. Ah, peut-être pas. Je charge 1 et charge à 3. Je pense que si je la re-roll, je fais une charge à 4 ou pas. Je vais la re-roll. Oui, oui, oui. Moi, j'y crois. Allez, tac. Ces délais-là sont complètement déchargés. Ils n'ont plus d'énergie. Et d'ailleurs, pour exprimer toute la colère de mon doublastalker, je vais te faire une charge avec les dénoirs. Voilà. Charge à 11. Charge à 11. Paf. Du coup, l'idée, c'est de venir te cliquer juste lui pour que tu n'en aies que 2 qui puissent taper éventuellement sur le doublastalker. C'est ça. Et puis, voilà. Ça a combien de dossiers le doublastalker ? 4 et 4. J'ai 8 points d'O.C. Et là, tu en as 9, 10 et 3. Tu as 13 points d'O.C. Non, j'ai... Non. Tu as 3 fois 4, 12, 13. 14 points d'O.C. 14, ouais, 14. 14 points d'O.C. Il n'y a pas de débat. Il faut que je suis d'O.C. Il faut que ça tombe. Du coup, on va s'activer. Je vais vous mettre la petite vue sur le corps à corps parce que pourquoi pas après tout. Tac. J'ai la petite télécommande qui est là. On est ici. Tout se passe là. On est sur une partie mono-objectif. Allez, ça se passe ici. Je vais donc activer mon Cetan. Il va mettre ses... Alors, il a 5 mines qui touchent à 2 forces 12, moins 3 des 6 plus 2. Ou alors, j'ai 10 mines. Mais c'est que permoisonnement. Donc, je vais te mettre les 5 grosses mines. On va les faire en noir. 1, 2, 3, 4, 5. Et après, il a 6 extra attaques. Alors déjà, ici, tout touche à 2. Hop. Celle-ci était hors champ, les amis. Il y a un As sur chaque. Paf. OK. Celle-ci, elle te blesse à 2, les Noirs. Et celle-ci, elle te blesse à 3. Donc, les Noirs à 2, les autres à 3. Impeccable. Les Noirs, je te fais 3 As. On n'est pas mal. Et ici, je te blesse à 3. Donc, celle-ci, 1 vue à 4 pour des 6 plus 2. OK. 1 vue à 4. Ça tue un mec automatiquement. Donc là, il y en a un. Alors, attends. Je vais te mettre d'abord celle-ci, pardon. Parce que t'as un mec qui a perdu. T'as un mec qui reste un PV. Donc, celle-ci, c'est... OK. Je vais te mettre après. Et là, du coup, c'était sûr ? Ça, c'est de la moins 1. Donc, c'est sûr du 3 pour un dégât. Il y en a deux. Donc là, t'as deux morts, en fait. OK. T'as celui qui avait perdu un PV. C'est ça. Du coup, deux morts. Deux morts, deux morts. Deux morts, tu perds 6 points d'ossée. Donc, je récupère l'objectif. Si je dis pas... Ça fait 6, 8. Ah, putain, je récupère pas. Et vu que je l'avais stické, je le garde. Ouais, parce qu'il faut que je le reprenne pour que tu le perds. Tu me le reprennes. Ouais. Ouais. Tu vas peut-être du... T'as plus, par contre, t'es full PV. J'aurais peut-être du claquer une reroll sur mon... J'ai fait 3 as à la blesse. Non, c'est comme ça. Tu veux... Non, 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 non. Non, en vrai... Bon, j'ai dit, c'est comme ça. OK. Allez, je te rends à l'appareil. Il faut quand même que je... Alors, normalement, je peux consul. Ah, tu peux totalement consul. Ce qui me permet quand même de t'en envoyer bien sur le grand. Et dans le Void Dragon, au passage... Du coup, je vais faire ma console comme ça. Je vais me mettre comme ça. Pouf, pouf, pouf. Toc. Et du coup, 8, 12. Alors, j'espère que vous pouvez... J'espère que vous appréciez cette petite séquence de craquage sur Void Dragon. Elle n'était pas piquée les haine-tons, celle-là. Les dés noirs sur du 2, le reste sur du 3. Ouais. Il n'y a pas de l'état libre parce que je n'ai pas chargé. OK. Allez, sur du 2. Sur du 3, pardon. Sauf ça, c'est sûr du 2. Ouais. OK. C'est fort ceci, ce sont du 11, c'est sûr du 5. Ouais. Les noirs, c'est paire moins 1. Les autres ont pas de peur. Les autres, c'est paire moins 2. Bon, de toute façon, je vais sur la 4 plus simple. Ben voilà, il n'y a que ça, là. De toute façon, c'est simple. Ouais. Allez. Allez, un vu à 4. Et ben voilà. OK, mon double stalker a chargé. Ça ne mange pas de pain. Il va venir ici. Ah oui, c'est la fin de mon tour. Je n'ai pas défaussé celui-là. Dans le tank shock, c'est à la fin de ma charge que je dois faire le tank shock. Ouais, c'est à ta charge que tu fais le tank shock. Ouais, bon, c'est pas un peu trop, trop, trop à l'âge. Trois petites, trois petites tartines sur du 4 en foulerie roche. Je n'ai pas eu tout à l'heure, mais j'ai défaussé une cible de tant en tant. Mais, euh, une, tu as une save sans père supplémentaire. Bon, on peut aller. Ouh, OK. Et on est, en vrai, non, je suis con. Je ne suis plus dans, je suis con, je ne suis pas avec eux. Si, de toute façon, tu ne vas pas rester au corps à corps avec le 7. OK, allez, je veux bien que tu me fasses mon scoring. Si je ne dis pas de bêtises, tu ne me reprends pas le bjo. Je ne te reprends pas le bjo. Donc, je le défausse et je regagne un PC, d'ailleurs. Asseillons l'objet. Ah, donc, je te le discarde. Je repasse à 3. Donc, tu discardes Asseillons l'objectif Austin, ce qui te passe à 3. L'interdiction de zone, tu l'as fait au centre. À 5. Au centre ? Ouais, ça, ouais. Ouais, ouais, mais je l'ai fait à 5. Oui, le Wisin, ça, c'est bon. Paf. Donc, je passe à 31 points. Tu passes à 31 points contre 16 pour moi. OK, je passe ici à 31, sachant que maintenant, on passe à notre T3 et que tu vas mettre 7 points de primaire. Donc, tu passes de 16 à 23. Et à la fin de ton tour, je vais mettre des unités en fait. OK, ouais, donc, il y a bien ça qui va bouger en fait. Donc, là, ils ne sont plus que 9. Tour 3. Je mets mes 7 points. Tac, tac, ok. Je tire interdiction de zone et engagement sur tous les fronts. Alors, on va y avoir plusieurs choses à faire, là. Déjà, la première, tu arrives, tu te setup à moins de 18 de mes des Mark. Donc, ils vont pouvoir, non pas d'Overwatch, mais juste tirer dessus. C'est précision. Donc, ça touche à 2 parce que c'est arme lourde, enfin, c'est heavy et ça ne va pas bouger. Donc, ça te touche à 2. Ça fait une full touche. C'est force 5. C'est endurance... C'est endurance 4. Endurance 4, majoritaire. Ah oui, c'est sur l'unité, bien sûr. Donc, je te blesse à 3+, c'est PA-2 pour 2 damage et on va tout mettre sur Castellan Crow, évidemment. Bien sûr, un vulnérable... Alors, attends. Je vais du coup, Castellan Crow, il peut annuler le premier dégâts qu'il reçoit. Je ne sais plus si c'est au corps à corps ou non. On va vérifier. On va vérifier. On va vérifier. De toute façon, il faut tout jeter. Un urne à 4. Il y en a une. Il prend 2 pèves, éventuellement. Il y a une avue ou pas ? Ouais, c'est une avue à 4. Ouais, 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 ouais. Et, normalement, il fait des trucs un peu comme ça, ça va bien. Ça, c'est le premier. Et après, j'ai enlevé mon PC. J'étais à 4, je suis passé à 3 et je vais t'overwatch, par contre. Ça, ça ne mange pas de pain. Une fois par tour. Ouais, non, non. Je peux annuler. Je peux mettre les dégâts à 0 une fois par tour. Ok, donc là, c'est fait. La Doomstalker, elle t'overwatch. La Doomstalker, elle t'overwatch. Elle pécisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus 1, plus 2 de blast. 2, ouais. Est-ce qu'on n'est plus que 10 ? Allez, je t'overwatch sur du 5 en full roll. J'en ai 3 qui passent. J'en ai 4 qui passent. Et la full roll, c'est pas mal du tout. Ça te blesse sur du 2 plus, mon ami. Oh, je t'ai fait 3 A, sérieux. Ce jeu ne me respecte vraiment pas. C'est fou, ça. P1-3, je ne te vois pas entièrement. Donc, c'est que P1-2. Donc, sur du 4, c'est énorme. Sans faire. J'aurais pu en tuer 5 ou 6, j'en ai tué 1. C'est pas logique. Ce n'est pas logique, monsieur. Tac. Et ouais, la tournité, bon, normalement, ça va la wipe. Oui, oui, il n'y a pas de... Pas trop d'inquiétude. Pas de désertitude. Et du coup, 4 D... Par contre, la question est... Est-ce que tu arrives à plus de 9 de lui ? De toute façon, j'ai fait à moins de 3. Ouais, mais parce que tu m'activais un mouvement et je peux aller capturer l'objectif, du coup. Non, non, du coup... Mais tu n'as plus de 9. Ok, c'est bon. Allez. Ça va au revoir. 4 D6 de l'ensemble. Tu fais les tirs sur les S-Mark ? Ouais. Ouais, 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 c'est bon. Non, même pas. Sur mort. Ouais, ouais, ça... On gagne un temps. J'adore dire ça. On gagne un temps. Je pense que c'est mieux. On gagne un temps. On gagne... Peut-être. Ok, ça, c'est bon. Du coup, moi, j'ai désengagé là-bas. Ils ne peuvent pas tirer. Par contre, il a quand même son aptitude. Cet homme-là. Oh, ouais, non. On va le faire. Là, il y a du tir qui peut se faire un mouvement. On va voir si tu tombes un Céthan. C'est ça. Le monde veut savoir ça. C'est ça, c'est ça. Est-ce que tu tombes un Céthan ? En fait, la question, c'est... Il y a deux questions qui se posent. Est-ce que... Est-ce que je mets tous mes tirs là-dedans pour essayer de le tomber ? Dans le 12 stalker ? Ouais. Et après, je joue tout à la charge sur lui. C'est des charges à neuf, là, dont on parle ? Non, là, il y a une petite charge. Toute petite. Il y en a une toute petite. Mais bon. Je devrais la réussir, mais là, c'est une charge à huit pour lui. Et puis, déjà, une fois qu'il sera placé, je ne sais même pas si tu passes deux stalker. En fait, vous commencez par là, faisant comme ça, là. Si je fais une charge à neuf, et ensuite venir comme ça. C'est Gumbel. C'est Gumbel de foot, enfant. Ça pue la loose, ce plan. C'est ça. Ça pue la loose à plan. Déjà, je vais faire son aptitude là-dessus. Moi, je mettrai tout sur le cétan. Je ne te pose pas de questions, honnêtement. Déjà, il y a son aptitude. Allez, est-ce que je vais me faire péter la cervelle ? Ah ouais, c'est ça. Je ne pense pas. Tu as l'air bien lancé. Sur du 1. Un autre 6, peut-être ? 2 des 3. Allez, admettons. OK. Ça fait 4. Ça fera 4. Allez. 4 filles no pain. 4 PV. Eh bien, écoute. OK. Ça me passe à 8. Oui. 2. 8. Je vais mettre ma première Drain Knight. Alors, attends. Si je fais ça... Je vais faire tirer celle-là. Vas-y. Elle met tout dans ton 7. 2 des 6. De l'ancienne. 8. C'est honnête. Endurance 11. Vas-y. Une sur du 5. OK. Force combien ? Force 6. OK. Allez. Un vu à 4. Fils no pain dans 5. Je suis bien lancé, là. Bon, ça ne peut pas voir. Ça rattrape. On fait la trappe. Ouais. Petit canon lourd. Il se maintient. Piu-piu. Allez. Sur du 3. Ouais. OK. Tu es en sable. Ils ont des gars 2, quand même, non ? Non, c'est des gars. Des gars 1. Pour moi, c'est des gars. OK. Non, non. De toute façon, je réduis les dégâts 1. Mais j'ai un doute depuis tout à l'heure. Non, non. Pour moi, c'est des gars 1. OK. Vas-y. Il y a un scénérateur, des gars. Du coup, il y en avait 3. Oui. Force 10, c'est sûr du 5. Ouais. Écoute, on a quand même 2. P1-2. 1,8 à 4. 3 dégâts. Il passe à 2. Pinopéde à 5. Je prends 2 dégâts. Ouais. OK. Passe à 6, le gars. Passe à 6. Il n'apprécie pas la sanction. Passe à 6. OK. Est-ce qu'on est gourmand ou pas ? Gourmand de quoi ? Je vais utiliser le grand-mètre. Ouais. Il a endurance combien, lui ? On dit 8. On dit 8. OK. Donc, je vais prendre le grand-mètre. On va tout mettre dans ta... Dans ta... Terrible erreur. Doom Stoker. Vas-y, vas-y. Tu veux split ? Ouais, moi, je n'aurai pas split. Mais tu as décidé de split. Allez, vas-y. Ouais, je split. Il faut que tu payes un petit peu tes erreurs. 6. Parce que le Cetane à 1 PV, c'est un Cetane qui est tout autant violent. Ouais, je sais, je sais. Il y en a 2. Il y en a 2. Pé à moins 1. Pé à moins 1. J'ai le couvert. Ah non, tiens le commentaire. Sur du 4 inv. Tu prends un peu. Un dégâts, ouais. Et du coup, les 6 de psycanon. Ouais. Je tombe du coup à... On se pèvent. Yes. Sur du... Sur du 3. Je vais le voir. Et sur du 4... Sur du 3. Sur du 3. Un vu à 4. Pé à la ouais. Ok. 3 flottes. 3 dégâts. Il tombe donc à... Combien de PV ? 11 moins 3. Il tombe à 8. 8 PV. Ok. 8 PV. 8 PV. 2 Dreadknights en tiré. Il n'y en a plus qu'une. Ouais. Du coup, là, je vais dépenser mon PC. Ouais, plus un hit. Sur celui-là. Donc, c'est celle-ci. Ouais. Sur le 7 âne. Ouais, là, il met tout sur le 7 âne. Allez. 2 D6. 5. Sur du 5. Il y en a deux. Il y en a deux. On va faire moins un. Allez. Un vu à 4. Finopène à 5. Un PEV. Il tombe à 5 PV. Ok. Et 6 tirs de psycanons sur du 2. Oui. Et sur du 5. 3. Il y en a 3. Un vu à 4. Ah ! Ouais, ouais, ouais. Ok. Les strikes, elles ont tiré ? Elles ont pas tiré ? Elles ont pas tiré. La strike a pas tiré, non. Ok, donc, il y a un des 6 de... De Fruits. Ouais. Ok. 4. Ça blesse à 6. Non, ça blesse à 5. Ça blesse à 5. Un vu à 4. Finopène à 5. Un PEV supplémentaire. Il y a 4 PV. Il tombe à 4. Ok. Et après, du coup, ils sont à combien à remporter, eux ? Je pense qu'ils sont à plus de 12. Ils ont l'air. Ah, t'en as peut-être un ou deux qui est pas à 12. Ouais, ouais, regarde. Ouais, il y en a deux. Deux. Donc, ça fait 8. Et 4, ça fait 12 tir, quand même. 6, 9, 12 tir. Oui, sur du 3. Et sur du 6. C'est ça. T'en as un. Et ben, voilà. Voilà, monsieur. Aïe, aïe, aïe. Cupid. Cupid. Beaucoup trop cupide. Beaucoup trop cupide. Beaucoup trop cupide. Ok, 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 ok. Est-ce que tu as d'autres tirs ? Non, il n'y a plus de tirs. Il n'y a plus de tirs. Là, tu as lavé. Ici, tu as lavé. Tu veux bien passer la Dénital, s'il te plaît ? Ouais. Ici, donc, pour rappel, face de tir, il a lavé mes Deathmark qui étaient ici. Et puis là, il a rentré tout son bloc là. Et la charge. Vas-y, on veut bien repasser sur la Tini. Ouais, ça marche. Tini, hop. Qui charge en first ? Alors, on va commencer par le grand mètre. Il y a une charge à 9. Plus 1. 8. 8. Charge à 8 du grand mètre. Je n'ai pas de re-roll. Est-ce que tu es sûr que c'est le grand mètre qu'il faut charger en premier ? En fait, si je fais une grande charge, ça me permet de le passer éventuellement sur le côté. Alors, une grande charge, tu as conscience, on parle d'une charge à 9. Bah, 9, ça t'amène 9. Non, plus 1. Donc, ça fait une charge à 10, du coup, c'est ça ? Si tu fais 9, ça t'amène l'avant de ton socle ici. Est-ce qu'il pourrait m'amener le deuxième l'insif, Laurent ? Ok. Vas-y. Et après... C'est un plan sur une grande charge. Vas-y. Et après, j'ai l'autre qui peut charger et qui sera plus facile. Est-ce que ta cupidité va payer ? Je sens que ça a merdé. Allez, une charge à 8 déjà ? Vas-y, charge à 8. Allez. Ah, 7, 1 ! Plus 1, c'est pas bon ! Je peux pas la relancer. Après, du coup, j'ai l'autre. Allez, on est parti. T'as plus de PC, c'est ça ? Non, j'ai plus de PC, ouais. Si je dis pas de décliné, parce que j'ai fait... J'ai dépensé un PC. T'as fait plus un hit, là. Je suis là. T'arrives à 3 pouces et t'as... C'est ça, ouais. Donc, non, j'ai plus de PC. T'as plus de PC. Ouais, tu me compares à 0, c'est bon. Ça, c'est une charge à 4, je pense. Ouais. Enfin, tu sais. Et je fais 7. Chaussette. Et je fais 7. OK. Alors, moi, je bois 9 sur les dés, mais après... Oui, pardon. Non, non, non. Oui, non, c'était 9. C'était 9, il me semble. Non. J'ai vu un 6. Je sais plus. Il me semble que j'ai vu un 6. C'est sûr ? J'ai vu un 3, c'est sûr ? Ouais, mais... Je crois que c'était 4 et 3. Du coup, sur le chat, si vous avez vu les dés... Je sais pas vu, mais je crois que c'est 4 et 3 que j'ai fait. OK. Parce que j'ai rebougé les dés. Ah, peut-être, OK. De toute façon, t'arrives en contact et globalement, t'as rien d'autre qui peut passer après. C'est ça. Du coup, ça va venir comme ça. Tu vas me réduire les dégâts de 1. Oui. Par contre, je vais toucher à 2. Parce que ? Bah, parce que du coup, j'ai utilisé mon sort. Enfin, mon stratagème. C'est pas par phrase. Et non, alors justement, c'est le wording. J'ai regardé... Alors, dites-nous dans le chat si je dis des bêtises. Ah, mais le chat, les mecs, ils taffent. Ils écoutent la partie. On est un podcast, là. T'es pas au courant ? Ouais, ouais, non, mais t'inquiète. Podcast Wargaming. C'est... C'est... Il y avait un 6. Ouais, il a fait une charge à 9, c'est ça. Death from the Warp. C'est ça. Et donc, c'est jusqu'à la fin du tour. Alors, les armes de tir du modèle ont assaut. Ouais. Ability. Et, à chaque fois que le modèle de cette unité fait une attaque, ajoutez un objet de touche. Jusqu'à la fin du tour. Jusqu'à la fin du tour. Donc, c'est bon. C'est pas jusqu'à la fin du tour. Pour moi, il touche à deux. Ah ouais, il touche à deux. Il n'y a pas des marres. Après, peut-être que je traduis mal, ou peut-être que ça a été faqué. Non, ça n'a pas été faqué. Et je pense pas que tu traduises mal. Honnêtement, je ne sais pas. Tu as la phase de mouvement. Unité Psykka permet qu'il y a Advance. C'est toujours arrivé des femmes. Jusqu'à la fin du tour. Non, c'est bon. Non, pour moi, c'est ça. Ouais, ouais, c'est bon. Allez. Allez, plus un lit. Donc, il y a cinq beignes. Cinq beignes. Tu sais qu'en plus, le Céthan, le Céthan, il aime bien les véhicules. On ne va pas se dire que lui, le véhicule au corps à corps, ça va être sur du 2 et du 2. Cinq beignes. Il faut vraiment que je le sèche maintenant, sinon, c'est bon. Il lui reste combien de PV ? Il lui reste 4 PV. Ok, c'est D6 plus 1, ça devrait le faire quand même. Ce n'est pas dit, c'est de la vue à 4. Tu vas toucher à 2, mais tu tape à force combien ? 14. Donc, tu vas blesser à 3. Blesser à 3. Ok. Ok. Allez, 5. 5. Je vais les faire une par une parce que je peux potentiellement utiliser une re-roll. Un vue à 4. Non. Vas-y, fais ton D6. D6 plus 1. Ça fait 6, donc ça fait 3 Phenopain. 3 Phenopain à 5. Je prends 2 PV. Il lui en reste 2. Ok. Un vue à 4. Oui. Un vue à 4. Non. Vas-y, D6. 1, 2. Ça fait 1. Donc, il lui reste 2 PV. Phenopain à 5. Il lui reste 1 PV. Il me reste 2 saves. Un vue à 4. Non. Non. Attends. Un vue à 4. Il lui reste... On a dit 1 PV ou 2 PV ? Il lui reste 2 PV. Un vue à 4. Un vue à 3. 2 PV. Un vue à 4. C'est D6 plus 1. PC Reroll. Ok. Allez, un vue à 4. Non. Vas-y. Le D6 plus 1. 3 et 1, 4. Ça fait 2. 2 Phenopain. Il est mort. Il est mort. Est-ce qu'il explose ? Non. Il n'explose pas. Donc là, t'as dit que c'était quoi que t'avais comme scoring, excuse-moi, comme objectif ? T'avais... J'ai mis... Donc, il y avait interdiction de zone. Tu le mets pas. Tu le défausses. Ouais, je vais le défausser. Ouais. Et j'avais... Sécurisé le no man's land. Sécurisé le no man's land. Donc là, tu le mets... Tu le mets à 3 points ? Ou à 4 points ? Ou à 3 points ? Je le mets à 3 points. Parce que j'ai qu'un autre jour. Donc, tu passes de 23 à 26. De 25. Ça roule. Allez, c'est à moi. Mon tour 3. Moi, je mets que 5 points de primaire. Donc, je passe... Je prends un PC, tu prends un PC, tu remontes à 3. 36. Et je veux bien que tu me tires mes cartes, s'il te plaît. Yes. Je t'en mets à 3 PC. Merci. Alors... Les cartes sont assassinat. Ouais. Et pas de prisonnier. Il va venir amener son support en termes de tir. Il a quelques tirs. Ça marche. OK. Allez. Et ici, on est bien sur notre petit objectif. OK. Allez, c'est parti. On y va pour les pruneaux. Les pruneaux les plus limités, ça va être lui. Parce qu'il n'a globalement que lui. Ouais. Donc, c'est parti. Il va mettre ses 6 tirs. Poum, 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 poum. Il te touche sur du 2. Donc, c'est mon Deathmark. Mon Exmark, pardon. Qui est ici. Il tire dans les thermies. OK. Il te touche sur du 2. Et... C'est force. C'est 6, force 6. Donc, c'est sur du 3. Vas-y. C'est PA moins 2 pour un damage. OK. Il ne voit pas entièrement... C'est une urc over. Ouais, mais... OK. Ça marche. Donc, c'est PA moins 3, tu me dis ? PA moins 2. Moins 2. C'est sur du 4. Pour le 4. Petit profit dans ce game. Mais bien sûr. Bien sûr. Mais bien sûr, il se balle. Quelle brasse. Oh, merde. Aïe, aïe, aïe. Ouh, 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 ouh. OK. Ça, c'est bon. Ensuite, lui... Hop. Lui, il va mettre ses électrochocs là-dedans. Il en a 6. C'est parti. Il te touche sur du 2. Il s'abstaine une fois. Et il fait 2 As. Et il te blesse. Sur du 3. C'est de la force 8. C'est PA moins... C'est PA moins 2 pour D3. C'est de l'un vu à 4. OK. Et il voit tout le monde. C'est du D3. D3. Allez, c'est parti. Alors, la première, ça tue le mec. La deuxième, ça tue un mec. La troisième, ça fait 2 peines. Il fait 2 peines. Il en restera 1. Ouais. Donc, ça tue le mec. Ça tue le mec. Il te reste la peau, quoi. C'est la potiquaire. Et tu m'as dit, ça lui enlève 2 pefs, ça ? 1 pefs, 2 pefs ? C'est un 3. Ouais, je crois que c'est un 3. C'est un 3, donc c'est 2 pefs, donc il lui reste 1. Ouais. Allez, on va dire que c'est ça. OK. Il y a un moment. Il y a un moment. Lui, il va tout mettre là-dedans. Doomstalker qui est au corps à corps. Donc, il aura moins 1 pour te hit. Moins 1 pour toucher. Il fait son décis tir. Il t'en fait 3 plus 1. 4. On est sur du 5 en full roll. C'est chauffé, le gars. Pas mal. Pas mal du tout. Et il va te blesser sur du 2. J'aimerais pas d'As. Ouais, j'en ai eu. Un vu à 4. OK. Un vu nerde à 4. Non. Il est mort. Et non. Il est bon. OK. 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 Il y a les petits tirs de Piu-Piu. Il n'avait pas perdu des PV, le Libye ? Non, il était fou. Non, non. C'est l'autre. Les petits tirs de Piu-Piu. Ça touche. À moins que le chat nous dit ça, mais je crois pas. Il y en a une qui blesse. Et tu en as une 100 PA. Une 100 PA. À 2. Fadas. C'est bon. OK. Ça, c'est fait. À tirer, à tirer, à tirer. Ces 3 unités-là ont tiré. On n'est pas mal. Mais non, mais à chaque fois, je fais la même erreur. Putain, j'ai pas encore viré mon unité. Ils ont le sigil. Sur la dernière, sur le dernier tir, je vais le faire partir. Ouais. De toute façon, il n'est pas perdu de PV. Ouais, ouais. Donc, je vais le faire partir sur le dernier. Vas-y, ça marche. Hop. Et il se replace n'importe où sur la table. Tu peux réadresser tes tirs, par contre. Ouais, ouais, vas-y. Je t'en prie. Tu peux réadresser tes tirs. Fais donc ton sigil, quand même. De toute façon, lui, il n'aura pas d'autres cibles, parce qu'il n'y avait qu'eux à porter. À 18 pouces. Et lui, par contre, il peut réattribuer. Ouais, mais lui, il a une portée que de 12. Donc, il ne verra plus. Je ne peux plus réattribuer. Il ne verra personne. C'est pas mal. On va faire ça. Tac. Ça vient de sécurer son noble. On ne reçoit pas. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas de miettes. C'est ça. Du coup, comme ça, il ne faut pas me tirer dessus. Ça ne réattribue pas les tirs. Lui, il ne peut pas me tirer dessus, de toute façon, il a Advanced. Donc, même s'il a Advanced, en fait, ce qui est encore moins bête, ici, tu ne me vois pas. Tu ne me vois pas. Donc, là, tu ne me verrais pas d'ici. Donc, du coup, en fait, je peux même me mettre comme ça. Je vais me mettre à plus de 9 de toi pour être vraiment tranquille. Par hasard, c'est bien comme ça. Vu que tu ne peux pas me tirer dessus. On va passer loin de la charge, si je vais demander de te charger. Puis, ça réduit les dégâts aussi, je supposais. Oui, tu supposes bien. Et en plus, vu que je vais pouvoir faire repop une signe, ça va me permettre d'avancer de demi. Là, ça me fait vraiment une charge pas trop loin. Allez, j'y vais. Allez, aïe. On y va. On fait ça comme ça. Donc, ici, on est dans le vent, il n'y a pas de tir. Lui, il n'est engagé, il n'y a pas de tir. Donc, ici, on va mettre les deux Doomstalkers. Je ne sais pas si tout se joue là-bas, mais en tout cas, on part là-bas. C'est ça. Ça, c'est sûr. La première Doomstalker, qui est celle qui est le plus loin, elle te fait décidir. Elle fait 5, plus 1, plus 2. Elle touche à 4 en full roll. Pam, 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 pam. La 4+, c'est pas mal. Et c'est sur du 2+. Ouais. Eux, ils ne veulent pas mourir. Moins 2, moins 1, moins 2. C'est moins 3. Moins 3, donc sauvegarde à 5. Non, ça fait 2 morts. La deuxième Doomstalker, elle fait 6 tirs. C'est pas mal. C'est pas mal. Si j'arrive à te blesser, c'est pas mal, j'avoue. Ouais, c'est pas mal du tout. Ça fait 3 touches. En full roll, ça en fait 2 de mieux. Sur du 2, t'en as 4 de plus. Toujours pareil, sur du 5+, pour un mort à chaque fois. Allez. Ça fait 2 morts. Ça fait 2 morts de plus. Les petites mitrailleuses, elle touche. Elle blesse. Tu as 2 save 100 PA. Elle touche, elle blesse. Ouais. Là, je suis toujours à 2+. Donc ça, c'est bon. On va juste regarder si je suis bien. 2+. On va pas perdre un autre pourrain. Non, c'est bon. Surtout pas casser un pro, quoi. Tu mets 2 de plus ? Ouais, t'as pas de PA. Ok, sur les deux. Donc, une petite PA. Ça mange pas de pain. Exactement. Ça fait pas de miettes. Ça fait pas de miettes. Je pense que j'ai un, deux snipers qui te voient. Pas plus. Attends, on va regarder. J'ai deux snipers. Non, j'en ai que deux, t'en veux pas. Il te touche sur du 3. Il y en a un qui touche. Il te blesse. Il te blesse. C'est PA-2. Il t'a pas de couvert. Donc, sur du 4 pour... Je tire pas sur Castellancron. Je vais douter un mec. Bah, écoute, demain. J'en avais qu'une. Il y en a qu'une qui est passée. Bah, de toute façon, j'ai loupé les deux. Donc, ça m'en fait un mort. Ouais. Pouk et pouk. Pas qui pique. Pouk et pouk. Ok. Là, tu t'es mis là, mais je peux te tirer dessus. Pourquoi ? T'as dense. Donc, je peux pas te tirer dessus. Voilà. Hé ! Hé ! Sinon, je me serais pas mis là, mec. Et lui, il te voit, par contre, peut-être ? Ah non, lui me voit, ouais. Bah, décale-les. Ouais, lui, il me voit. Ici, sinon, je te vois plus. Tu me vois. Tu me vois, tu me vois pas. Tu me vois, tu me vois pas. Allez, hop. Et, globalement, phase de charge. Je vais avoir juste une charge rigolote. Je vais tenter une charge avec mon Cetane transcendant sur la Dremelight. Ouh, celle-là, elle est longue. Oui, elle est longue. Mais bon, je t'ai fait 12. Ouais, mais elle est 12. Alors, attends. Putain, mais... Alors, tu passes par là ? Oui, je peux carrément passer par là, ouais. Ouais, je pense que t'es à 11. C'est énorme. Elle est bonne. Elle est bonne. Regarde. La charge à 12 du peuple. On peut partir sur le corps à corps avec le transcendant. C'est 8 attaques. Ouais. Force beaucoup. Une, force de neuf. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Ça sera sur du 3, tu me laisseras. Allez, sur du 2. Et ses touches soutenues. Ouh là. Du 6. Il y a 3, 6. Ça fait 3 taquets supplémentaires. C'est beau. C'est propre. Sur du 3. Force 9, moins 3 pour D6. On dure ensuite. Allez. Sur du 3. OK. Moins 3. Un vu à 4 pour D6. Un vu à 4. D6 à chaque fois. Ouais, D6 à chaque fois. Je pense qu'elle va y passer. Je pense qu'il va ramasser le gars. Ah, 2. 2. Ah. 2. 2 D6. Oh oui. 11. Il en a 13. Écoute. Le gars est en vie à 2 PV. Il reste là. Il est là. Touche-toi à 4. Allez, 5. Sur du 4. Sur du 4. On a 2 quand même. Force 14. Sur du 3. Et ça, on fait 2. Un vu à 4. 2 D6. 2 D6 plus 1. Est-ce que tu me rends l'appareil ? Non. Non. Ça fait 3 qui passe à 2. Et ça fait 4 qui passe à 2. Ça fait 4 Fino Pai. Fino Pai, 5. Un peu. Un peu. Eh bien. Du coup, pour les secondaires, tu ne vas rien mettre. Je ne vais rien mettre. Parce que tu n'auras pas fait un assassinat. Non. Tu n'auras pas fait un prisonnière. Je vais défausser les deux. Je vais regagner un PC. OK. Allez, je te mets. Je fais un scoring à 0. Là-dessus. Ça, c'est bon. Tu gagnes. Alors, tu as dépensé combien de PC ? Tu en avais dépensé 1. Mais tu en regagnes 1. Ouais. Tu as dépensé 1 de tout à l'heure, non ? Euh... Je n'ai pas dépensé. Non, tu n'as pas dépensé ? Non, je n'ai rien dépensé. Non, non. À mon tour, je n'ai rien dépensé encore. Tu passes à 4. Ouais. Est-ce que tu pars à la fin de mon tour ? Parce que tu as des unités qui s'en vont. Eh oui. Eh oui, il va falloir que je parte quand même. Il va falloir que je parte. Du coup, on a fait virer les deux Strike Squad. Ok. Le grand maître. Avec un mastel. Et du coup, la question, c'est lui, il va bouger de... Lui, il va se désengager. Voilà. Alors là, par contre, ça va te permettre de faire le Overwatch. Bah oui. Bien sûr, ça va lui tirer dessus. Bah oui. Mais en même temps, ça va te faire dépenser un PC. Donc, on a plein. Oui. Ce n'est pas très grave. Est-ce que tu vas m'arracher 2 PV, peut-être ? Bon, de toute façon, c'est toujours un un save. Ça, c'est 3 flats. C'est de l'un vu à 4. C'est ça. Donc, en fait, on va faire ça. Mais je vais juste me décaler de suffisamment de place pour pouvoir le faire passer. Alors, hop. So, it's beginning. La Doom Stalker, elle va t'overwatch. Dans ta Dreadnought, il reste 2 PV. Je te fais le move quand même ? Je me suis. D6. Un tir, plus 1. Sur du 5 en full re-roll. Allez, la full re-roll. Non. Sur du 2, monsieur. Oui. Vas-y. 1,4 pour la mort du gazier. Allez. Au pire, ça se relance. Au pire, ça se relance. Je suis passé à 3 PC. Je crois. T'es fait à 3, ouais. Oui, tu veux dire. Je te l'ai entendu dire. Je suis resté à 2. Et ça, ça veut dire que je vais le louper. Alors, j'ai les deux petits tirs de pupus aussi. Je te les fais aussi. C'est la re-roll. Et là, c'est sur du 5. Et c'est en re-roll aussi. Tiens, tu en as une 100 PA. En photo, ça te tuera pas. Non. Non. Du coup, je la ré-roll. Oui. Je passe à 2 PC. Et c'est bon. Et c'est réussi. Et tu as la petite save 100 PA. Ouais. Donc, à 2. J'ai vu l'un quand même. Tu as vu l'un. J'ai vu l'un. Il y a vu l'un. Ok. Donc, il reste tous ses TV. C'est pas mal. Ok. Donc là, maintenant, il faut tout envoyer sur le plan. Il ne faut pas que tu pisses. C'est bien ça. Il est bien ce jeu quand même. Il est bien ce petit X Mark quand même. Ok. Allez, ça marche. Eh bien, fin de la phase de move. Allez, les pruneaux. Les pruneaux. Les pruneaux. Ici, c'est pas compliqué. On va tout s'envoyer dans ce tome-là. Ouais. Là. Il va dépenser son PC pour être à 2. Tu en as plus du coup. Du coup, j'ai plus de PC. Je vais tout marquer là parce que sinon, on va zapper. Déjà, on va commencer par les Totter. Le lance-lame. T6. 2. Sur du 5. Force 6. Tu te blesses. Il y a 4. Fin de peine à 5. Bon, ok, d'accord. 2 As, 2 6, c'est stat. C'est bien. C'est complètement stat. Ensuite, il y a... 1, 2. Il y a 2. Donc, c'est 4. Il y a 2. Il y a 2. Il y a 2. 2 Stambleter. Piou, piou. Donc, il y a 8. Allez. Sur du 3. Et sur du 6. Et sur du 6. C'est 4, il y a 5. Le... Magicien. C'est homme-là, l'archiviste. Le magicien. Le tir sur du 4. Ah, il y en a même 2 parce que... Ah, non. Ensuite, il y a son petit sort de Purge-Rosoul. Ça, c'est bon. Force 6, c'est aujourd'hui 5. Non, c'est pas bon. T'as pas fait de ton ass encore. Pas encore. Ça va être le... Ça peut être maintenant. Allez. J'adore. Boum. Ça va donner 3 mortels. 3 mortels. Ça fait 3. Ça fait 3. Fin de peine à 5. Ça fait 3. C'est réglo. Ok. Allez. La machine de guerre. Je passe à 9 PV. Vas-y. Paf. Grandmètre. Grandmaster. Ça froute. Sur du 5. Et bien. Ravue à 4. C'est bon. Petit canon lourd. Allez. Sur du 2. Sur du 2. Tu as passé le plus de même, t'as écrit ? Oui, c'est pour ça que j'ai balancé le... Ok, donc ça, c'est en fait 5. Force 10. Sur du 3. Sur du 3. Ah, c'est mieux déjà. Ravue à 4. Il y en a 2. 2 qui passent. 4. Ça fait 3 dégâts à chaque fois. 4. Fin de peine, je prends 4. Ouais, j'aurais du divise par 2. Il passe à 5 PV restants. 4. 4. Ok. Donc ça, c'est bon pour cette phase de tir là. Oui. Là-bas, ils ne tirent pas eux parce que sinon, ils n'ont pas la réflexion. Ouais. Par contre, il y a les autres qui tirent. Il est 2 dans le CETAN, je suppose. Ouais, ouais. Là, je mets tous les tirs dans le CETAN. Il me reste 11 PV. Déjà, je vais commencer par le petit. Celui qui a moins de points de vue, celui qui touchera à 4. Donc déjà, 2 dé6 de lancetane. On a fait 6. Sur du 5. Sur du 5. Donc là, on a changé de côté de la map. Il y en a un. Ça, il va 4. Monsieur. C'est belle. Respectez mon CETAN. Allez, sur du 4 pour le psycanon. C'est propre. Oh, c'est très propre. Sur du 3. Sur du 3. C'est très, très propre. Un but à 4. C'est pas propre. Ça en fait 6. 3, 6. Il n'a pas une à 5. Rattrape-toi, mon grand. C'est pas mal. Ça fait 4 PV. Il était à 11. Il tombe à 7. Le premier tir et le deuxième. Allez, le deuxième. Il fait 10 tirs. 10 frouches. Alors, 6, 9, 10. Sur du 5. On en a 3. Sur du 4. Et sur du 5. Un PV supérieur en terre. Il tombe à 6. 6 tirs de psycanon. Sur du 3. C'est moins bien. Sur du 3. 3 save. Il y a 4, mesdames et messieurs. 2. 4 tirs. 4. Kino Payne à 5. Kino Payne à 5. 3 PV. 3 PV. Il tombe à 3 PV restants. 3 PV pour le transcendant. Et je sais pas combien pour... Il est à 5. 5. Les mecs saignent. Là, il y a 3 décis tirs de lance-flammes. Et après, il y aura 6 et 4... Il y aura 10 de flammes purificatrices. Vas-y, lance-flammes. Fais les purificatrices. Fais les purificatrices, ça les tue déjà, peut-être, non ? Ouais, il suffit. Du coup, ça fait 7, 8. Allez, 8. C'est en durance combien de minutes ? En durance 5. Ok, c'est sur du 3. Eh bien, tu as tout ça. Père moins 1. Père moins 1, une arc-overre. Dégard. Il y a 4. Et ils sont bons. Ok. C'est un PV, je sais pas ? C'est un PV, ouais, ouais, c'est des petits gars. C'est des petits copains, ils sont là. Le lance-flammes, c'était bien. Le lance-flammes, c'était bien. Piu-piu. Ça roule. Donc là, c'est bon pour les tirs. Charge ? Oui. Alors, bon, il y a une charge auto là-bas. Il y a la charge de celui-là. Bon, là, c'est deux charges auto. Ouais, je pense. Je vois pas comment tu les rates. Ok. Donc là, il y en a un qui fait une charge à 8 et l'autre à 9. De toute façon, tu viens ici de plier sur l'objectif. Ouais, c'est ça. Pâques. Ceux-là, eux, ça serait bien qu'ils fassent une charge assez conséquente pour me laisser de la place. J'aime beaucoup ce mot conséquente. Allez, 5. C'est en termes de conséquence, tu te positionnes comment avec 5 ? Je veux pas mal. Je me considère pas mal. L'important, c'est que tu l'aies pas fait sur le Roi Silencieux, sur le Maître Splinter. Ouais, c'est ça. Le grand maître. Charge à 8 ? Tant que ça charge à 8 ? Faut que ça passe, ça, quand même. Ouais. Il y a une qui va passer, quand même, au bout d'un moment. Bah, t'as tout passé, hein. J'ai tout mis à par terre. Vraiment, là, c'était vraiment un problème de parallaxe. 7 ? Comme t'as l'air ? Et un 8, mais il te faut 9. Ouais, il me faut 9. J'ai dépensé mon PC ou que j'ai pas ? Ah, de toute façon, les charges en arrivant des faibles, ça a jamais été à bon plan. Ouais, c'est dur. C'est très très dur. Alors, qui s'active en premier dans cette affaire, là ? Qui s'active en premier ? J'ai deux PC, je vais pouvoir t'interrompre, tu te doutes. Ouais. J'ai pas envie, tu viens de me récupérer ce bjeau, et là-bas, tu me le récupèreras pas. Allez, le Limebringer ? Ouais, celui-là, en fait. Allez, let's go. On y va. Combien de t'inquiète, t'oublies pas, c'est 4, c'est pas 3. Attends, déjà, il faut que je pilingue, monsieur ? Oui, bien sûr. Alors, lui, il vient pilingue comme ça. Voilà, là, 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 tout le monde tape. Attention, on va passer en zénithale, pas en zénithale, mais bien en tinicam. Et on fait une bascule, on va de l'autre côté de la map, sur le champ de bataille, tout le monde se met sur le groin. C'est incroyable. Donc là, il y a 16, et 4, il y a 20 d'attaque. Alors, il me faut 4 de noir, déjà. Comme ça, on fait le Lili à part. Tac. Et ensuite, 6. 6, 12. 16. 20. Non, t'as 4 gars. 4. 4 fois 4, 16, ouais. Plus lui. Ah ouais, 20 en comptant le Lili, pardon. Ouais, va, là, va. Ah, ok, d'accord. Donc lui, A2, et ça, A3. A3. Les 6 font des mouesses auto. Oui, monsieur. Allez, on y va. Ouh, y'a ! Donc lui, déjà, il y a tout qui prend. Il n'y a pas de plus de 6, déjà. Il y a 2,6. Il y a 2,6. Il y a une pluie de 1, par contre. Une pluie d'as. Mais le reste, ça va. T'as les noirs aussi à faire. Ouais, ouais. Et du coup, là, c'est sur du 5. C'est sur du 5, je confirme. Oh, c'est propre. Ouh, là, ça rigole 0, par contre. Plus les 2 de l'étalité. Plus les 2 de l'étalité. Ok, ok, ok. On y va. C'est 2 dégâts, mais donc durée du Rhin, c'est ça ? Ah, ouais. Un vu à 4. C'est ça. Un vu à 4. Faut réussir 5. On va les faire déjà 5 par 5. Ouais, ouais. Un vu à 4. 1 PV. Ça devrait bien se passer. Finopaine à 5. Non. Il prend 1 PV. Il passe à 4 PV. Il passe à 4 PV. Je te fais le décompte. Un vu à 4. Il ne mourra pas. Finopaine à 5. Et il prend 1 PV supplémentaire. Il passe à 3 PV. Il passe à 3 PV. Et là, ça va faire de la salade. Ouais, ouais, ouais. Là, le gars, il n'est pas content. Mais du coup, je vais utiliser 2 PC. Je vais t'interrompre. Yes. Passer à 1 ici. Et je vais m'assurer de te salader celui à qui reste 2 PV. Je vais tout mettre sur celui à qui reste 2 PV. Il a combien de beignes ? Il en a 6. 6. Mais il ne s'apprend pas combien ? Il en a 8. Vite. Ça touche à 2. Et ça, et ça s'obstaine. Et c'est force combien ? C'est force 9, moins 3 des 6. Force 9. Alors, il ne s'est pas à mon avantage, mais moi, je te dis. Je te dirais plutôt de taper de vie pour mettre en dégressif. Et en fait… Ah oui, parce que tu penses que je te… Ah oui, il y a peut-être pas de rêver. Parce que moi, je pars du… Écoute, dans ce jeu, je pars du principe que les dés me chient toujours à la gueule. Donc, je ne suis jamais greedy. Je vais au minimum syndical. Depuis tout à l'heure, je fais ça. Et en fait, ça se passe mal. Et donc, je te touche à 2 en subsaine. Il y a un 6, donc on est bon. Et après, je te blesse sur du 3. Voilà, monsieur. T'as ça. On a vu A4 pour sa mort. Parce qu'on essaye. Allez, ça va bien se passer. Voilà, il est mort 3 fois. Est-ce qu'il explose ? Ah ah ! Ça serait un peu moche. Il pourrait peut-être nous tuer un explosant. Non. Allez, donc là, on va l'enlever. L'hôte, il a 5 beignes. Sur du 3. Oui. 2 as. Sur du 3. Oui. Je ne suis pas bien. Un but A4. Là, je ne suis pas bien. Je n'ai pas claqué ma Rirol encore. Non. Je vais claquer ma Rirol pour l'un but A4. Bien sûr. Allez, le Céthan. Oh là 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 là. L'honneur de gloire est dans la sonnette. C'est dur. Je vais te rendre l'appareil. Je vais te rendre l'appareil. Et je vais taper avec mon Nightbringer. Oui. Lui, par contre, il n'est pas corda du tout. Oui, non, non. Alors, la question, c'est est-ce que je te mets 14 pipes force 8 moins de 2 ? Ou est-ce que je te mets 6 pipes force 14 moins 4 des 6 plus 2 ? Si je te mets 6 pipes… Je pense que c'est pas mal. 6 pipes. Je vais faire 5 touches. Sur du 2. Oui. Je vais faire 5 touches. Je vais faire 4 blesses. Donc, tu ne me voyais pas à l'unité. Si je te mets 14 stackés qui touchent à 2… Je pense qu'il vaut mieux te mettre 14 stackés. Oui, je pense aussi. Parce que je vais te toucher à 2, je vais te blesser à 3. Ça fait 2 dégâts ? Oui. Oui, je vais te toucher à 2. Ça fait, tu vas en perdre 2 ? Normalement, je te fais 12 touches. Je te blesses à 3, je te blesses à 9. Et tu vas en passer 4. Donc, on va dire que tu as réussi 5. Tu en as 4 qui passent en 2 dégâts. Je te tue 2 gars. Je te tue 2 gars en stats. Donc, non, je vais mettre les grosses mines. Moi, je pense qu'il faut mettre les gros. On va mettre les grosses mines. Allez, puis on va voir ce que le hasard nous dit. C'est ça. Sur du 2, pour l'instant, c'est stats. Sur du 2. Ah, ils sont déchargés. Ceux-là, je ne les sens pas. Sur du 2. Bon, petite as. Ok. Vas-y. Un vu à 4 pour un mort. Ici, ils sont déchargés. Ils sont déchargés. Il y en a une qui est sortie du lot. Vas-y. Bon, ok, ça va. Il y en a un. Il y a 3 morts. Deux dégâts ? C'est des D6 plus 2. D6 plus 2. Ça fait 3 morts. Pas mal, ça va faire. Pas perdu de chtan. Ouais. Ça, c'est la loi du chtan. Alors que là, ça aurait dû... C'était là le... Salut, du vracan. Salut, petit bâtard. Alors, petit bâtard, c'est son pseudo. Il n'y a aucune animosité de la part envers cette personne. Salut, petit bâtard. C'est vraiment sympa. Ouais, c'est vraiment sympa. Ok. Purif. J'en ai clean 1. J'ai mon objo. J'ai un objo dans le no man's land. Ok. Et du coup, je recolle. Et défend la bastion, ça sera à la fin. Est-ce que, à tout hasard, parce que tu ne l'as pas fait, mais tu voulais peut-être me charger, là, sur le... Ah oui. Vas-y, fais là. Ouais, je vais faire là-bas. Vas-y, vas-y. Tu vas faire un doublas, et on la rate, quand ça, c'est plus... Comme ça, on est bon. Ouais. On ne prend peut-être pas, du coup. Non, pas du tout. Ouais. Bon, après, il ne t'a pas avec leur poing. Ouais, mais du coup, tu me fais perdre l'objectif. Alors, attends, s'il faut que tu te mettes, socle la socle, quand même, hein. T'as fait quoi ? T'as fait 7 ? Ouais. Non, j'ai fait... Non, 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 non. J'ai fait 6... J'ai fait 7. Du coup... Ça veut dire... Si, ouais, je vais y aller. Alors, l'objectif est ici. L'objectif est ici. Ouais, tu vois, là, là. Lui, il y va. Large. Large. Après, j'ai 4 dossiers. Ouais, et du coup, là, il y en aura 5 dossiers. Après, tu vas me taper. Après, il faut que tu les places. Il faut qu'on les place. Il faut les placer correctement. Là, ça va. La micro est importante. Lui, il doit bien sûr que la socle. Toi, tu veux aller grabber l'objectif. Ouais, donc là, on fait ça. Tout le monde, j'en ai là-bas. Avec lui, ça taille le plus loin possible. Ouais, donc là, on va pousser encore. Je peux encore pousser un petit peu. Je pense. Ici, à 7. Ouais, en gros, t'es là. Et ici. Ouais, je pense. Pas moins. Ok. Et lui, il est soclé. Donc, il ne peut plus bouger. Ouais. Et après, il faut que tu bouges de 7, c'est égal. Et si je peux te soclé, je dois soclé. Et si tu peux te soclé, tu dois soclé. Et là, je pense que lui... Là, c'est pas le beau. Je vais bien me le tuer. Tu pourras... Ouais, d'accord. Tu vas te retrouver avec les deux là, devant, soclé. Ouais, en fait, je vais venir comme ça. En fait, comme ça, au moins, ça me protège un peu de tes tirs. Oui. Au pire. Au pire. Tu vois. De toute façon, je peux pas te blaster dans les corps à corps. Là, je peux venir soclé. Mais tu ne m'enlèveras pas mes deux points de primaire, monsieur. Je garderai ma liberté de primaire. Et lui, par contre, il ne peut pas soclé. Tu le mets où tu veux. Il va venir là, du coup. Il va venir comme ça. Je rajoute un petit peu de serre. Il va venir quand même en casque. Et voilà. Ok. Ok, ça marche. Ok, c'est bon. Ok, d'accord. Allez. Donc, eux, ils ont trois attaques chacun. Mais ils tapent avec leur moufle. Oui. Voilà, c'est les petits taquettes du fond de la map, les amis. Et par contre, c'est assez à micro. Il a... Je vais mettre quelques milles, donc à Céline. 5 taquettes. Voilà, c'est de la force 6 ou 7, paie à moins 2 de damage. C'est des profils habituels. Ouais, c'est ça. Tu vas toucher à 2, tu vas me laisser à 5. C'est ça. C'est force 6, paie à moins 2, dégâts 2. Ça, dévastating wound quand même. Ouais, c'est classe. Vas-y, fais ou castellan. Sur du 2, sur du 3. Vas-y. Castellan, un tout qui passe. Ça, ça passe pas, ça, ça passe pas. Pas mal. Ça passe pas. Ok. Hop. Eux, ils ont les bouffles. Là, il faut des 6. Ça, c'est du coup, c'est force 4, donc j'ai sur du 6. Je suis sur du 6. Donc, il faudrait des 6. Ah, il y a un dévastating wound. Il y a 2 PV nets. Et ça, c'est une finale vue à 4. Il prend 2 PV. C'était globalement ce à quoi on pouvait escompté. Ouais, ouais, c'est ça. Mais du coup, ça te grabe, ça t'empêche de ne pas attirer. Tu es obligé de désengager pour pouvoir faire quelque chose. Mais je peux pas d'engager tiré, donc on est bien là. Si tu désengages, tu ne prends pas le jeu. On est bien encore encore. Moi, je suis bien, on est au chaud. C'est ça. Plus personne ne bouge. C'est un truc qui va finir avec pas grand-chose, ça. On va se taper dessus comme des pauvres bêtes. Alors, tu avais quoi comme scoring ? Tu avais quoi en scoring ? Du coup, j'ai fait purification sur un objet qui met 3 points. J'ai mis 7 points de terrain vital. Et tu mets combien ? 7 points de terrain vital, ce qui me met en tout à 35-36. Ouais, c'est ça. Ok. Sachant que moi, je mets 7 points de primaire au début de mon tour. Donc, je passe de 36 à 43. Et je garde défendre le baston. Mais, bien sûr. Bizarrement. Et je prends un PC. Ouais, et moi aussi. Je prends un PC. Ils ont gros des APC. Tu passes à beaucoup de PC, non ? Non, j'ai tout cramé. J'ai tout cramé. J'ai fait une intervention, je t'ai fait une reroll. J'ai plus rien. Moi, je passe à un PC aussi, du coup. Ouais. Je veux bien que tu me tires les secondaires de mon T4. Abattez-le. Engagement sur tous les fronts. Ok. C'est un bon tirage. Je vais faire du Re-Heal de PV. Mon Nightbringer qui est ici va récupérer un PV. Il passe à 4. Le Cetane Transcendant là-bas, il prend 2 PV. Il est à 3, je crois. Il passe à 5. Ok. Pouc, pouc, pouc. Pouc, pouc, pouc. On l'a dit. Les quarts de table. Bon, les quarts de table, ils sont marqués à 4 points. Engagement sur tous les fronts. Et abattez-les. Ouais, j'allais remercier 8. Et ça fait 14 de move. Lui, il vient là. Lui, à 8. Il va venir miner ici. Lui, il est là, il ne peut pas bouger. Lui, il ne peut pas bouger. Il y a Giriot qui a fait un raid sur toi aussi. Oh, classe. C'est arrivé quand ? Je ne l'ai pas salué. Allez, salut Giriot. Attends, on va faire un coucou à la team Giriot. On est où ? On est là. Et coucou les Raiders. Vous êtes en pleine partie de Warhammer 40 000. On joue, on joue égale 2000 points. On joue sur Leviathan Pack. Donc, le jeu égale un peu tournoi. Le Leviathan Pack. Alors, sachant qu'on a un défi sur cette partie, c'est de parler un maximum français. De franciser, de ne pas abréger tout. De ne pas communiquer entre nous comme les bons Wargamers qu'on est. Et de nous ouvrir un petit peu à ceux qui sont moins aguerris à l'exercice. Donc, on s'efforce de le faire. Ce n'est pas facile. Non, c'est dur. Ce n'est pas facile. Voilà. Merci à Giriot pour leur aide. Et bienvenue à tous. Et on continue la game. On est sur le tour 4 des Necrons. Là, j'ai bougé. Là, j'ai bougé. Là, j'ai bougé. Il y a juste ici, on va rajouter de l'océ sur ton objectif pour venir t'en bétail. Oui. Ici, on va bouger de l'huile. Là, j'ai dit d'océ déjà. Oui, mais ne t'inquiète pas. Il y a des mecs qui vont mourir. Il y a des mecs qui vont décéder. J'espère bien. J'ai fini mes mouvements. Je vais t'envoyer des grosses mines. C'est ça le plan. Et on va compter les survivants dans l'histoire. Voilà pour ça. Alors, lui, il ne peut pas tirer là-bas. C'est lui qui est ici. Il est engagé au corps-à-corps et il a une arme à blast. Donc, lui, il n'y a pas de tir pour lui possible. Ça, c'est fait. On l'annule. Lui, il peut avoiner dans tes asticolas. Oui. Ou alors, il peut dire, je te tire dans ta Dread Knight. Je vais l'éclater, celui-là. Et c'est ce que je vais faire parce que j'ai Brig It Down. Donc, on ne va pas s'en priver. Oui, bien sûr. Je vais tenter de Brig ton Dread Knight Nemesis. Donc, mon setup. Pas mon setup. Regardez, pour nos petits camarades qui viennent de nous raid. On a un petit setup qui n'est pas piqué des hannetons. Bim. Yes. On va basculer, les gars. On va basculer ici. Paf. Et on va regarder un petit peu ce qui s'y passe. Du coup, c'est ma Doomstalker qui va mettre des 6 tiers dans ta Dread Knight. Celle-là. La foule relance. La foule relance. La relance totale. La relance totale. Et il te blesse sur ses Force 14. Donc, il te blesse sur du 3. Sur du 3, exactement. Oh, monsieur, c'est beau. 1,8 à 4 pour 3 flats. Ça peut piquer. Ça peut piquer un peu. Ça peut chicoter. On va déjà en faire 2. Ça fait 3 pèves. 3 pèves. Allez, 2 autres. Ça fait 3 pèves. C'est honnête. Ouais, je me chauffe sur la save. Donc, ça veut dire qu'il passe à 10 pèves. Ça, c'est des petits tirs. Ça ne blesse pas. C'est re-roll. T'as une save sans pèves. C'est un petit tir. C'est sûr du 2. Ça mérite son As. Pas d'As. Ça mérite son As. On relance quand même. Non. Allez, c'est good. Il passe à 10. Le Céthan transcendant qui est au corps à corps avec lui, il va envoyer des tirs dans le corps à corps. Donc, je vais avoir moins un pour te toucher car je ne suis pas pistolet. Et c'est 6 tirs. Qui te touche à 2, du coup, qui passe à 3. Ouais. Je fais 2 As et je n'ai pas de 6. Donc, je ne subsigne pas. Et c'est force 8. Donc, c'est sûr du 4. Sur du 4. Oh, incroyable. Je ne fais rien. Ok. D'accord. Je me suis cuté. Ça arrive. Même au meilleur, ça arrive. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Ici, ce que je vais faire, c'est que lui va avoiner dans... Bien sûr. Notre ami qui est ici. Alors, si vous ne le voyez pas parce que je dis lui, lui, et je ne suis plus à l'initale. Il faut que mon Doomstalker qui est là. Il veut expliquer 2, 3 choses au grand m. Yes. Il va lui mettre des 6 tirs. Il en met 5. J'ai été fait. J'ai été sucré salé. J'ai été bien là. Ouais. Plus un. Donc, c'est plus un. Ça fait 6. C'est ça. Sur du 4, en full re-roll. Est-ce que je te fais une full touche ? Bien sûr. Et bien, c'est pas mal. Full bless. Et sur du 3, la full bless, on la demande. On ne l'a pas. 3 petits As. Vas-y. Un but à 4. 3 flats, encore une fois. 3 dégâts purs et durs. 3 dégâts. Il ne va pas mourir. Il ne va pas le tuer. Ouais, normalement, c'est des fois pas le tuer. Il prend 3. Il prend 6. Il prend 6. Ça veut dire qu'il passe à 7. Ouais. Du coup, je vais envoyer le regard de mort de mon Nightbringer dans le corps à corps ici. Bien sûr. C'est des 3 tirs. Allez, mon grand. Il nous fait 3. Il touche à 2 en moins 1. C'est dans le corps à corps. Je me fais un petit peu des trucs tout seul. Les trucs tout seul. Je m'emballe tout seul. C'est force 12. Donc à 2, elle te blesse. C'est un but à 4. Sur ça ? Non, sur ça. Force 12. Ouais, c'est ça. Donc on a vu à 4. Eh bien, écoute. Ça tue un mec. Ça me tue un mec. Ça me tue le nartétium. OK. Eh bien, écoute. On prend. On prend, on prend, on prend. Ça ne mange pas de pain. Ouais, ouais, ouais. Ça ne fait pas du tout de miettes. Non. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Attiré, attiré. Eux, ils ont des pistolets. Mais lui, je ne peux pas lui tirer dessus. Et lui, je pense qu'il a plus de 12 de eux. Donc là, je n'ai pas de cible. Lui, il a advanced. Il ne tire pas. Et donc là-bas, je suis engagé au corps à corps. Je ne peux pas tirer. J'ai fini ma phase de tir. Je vais t'envoyer ma phase de charge. Les spectres vont charger dans ton librairie. Oui, c'est une charge à 10. Et cette charge à 10 me sied à ravir. Ouais, parce que là, du coup, tu ne vas pas aller loin. Alors, on va se bloquer le socle à socle. On va mettre un mec le plus loin, d'ailleurs. Alors, lui et lui. Alors, lui, c'est le plus loin. Il peut venir se socleer. Ici. Paf. L'autre plus loin, ici. Il peut venir te socleer. Ici. Paf. Le Technos. Il peut. L'avant de son socle. Non. Il s'envole. Il ne peut pas. Donc, ici, ça veut dire que lui peut amener le cul de son socle là. Donc, je n'ai que lui qui peut venir ici. Yes. Tac. Et après, je peux aller à peu près où je veux à 10 pouces. Et venir sur le dos. Et venir. Il n'a pas le désengagement. Non, lui, il n'a pas les engagements de tir charge. Il n'a pas les engagements de tir charge. Donc, on va se faire plaisir. Ici. À 10, le cul de son socle. Il arrive ici. Il arrive ici. D'accord. Et lui, il arrive ici. Et là, tu ne pourrais pas une ligne sur moi ? Oui. Je pourrais être une ligne de contacter. Tu pourras taper, mais du coup, tu seras avec les spectres. Ici, on est bon. C'est fait. Le Doom Stalker va charger dans ta drèze Mémésis. Ça, tu n'y attendais pas. Eh bien, non. Ça, je ne le voyais pas venir. 11. L'idée, c'est juste de mettre un pied sur l'objectif. Puissante charge à 11. Puissante charge à 11 et de ramener. Ça, ça fait 8 dossés. Ça fait totalement 8 dossés. D'ailleurs, tu me permets juste, j'ai oublié une petite mécanique. À la fin de ma phase de mouvement, mon Technomancer, il redonne des 3 PV. Oui, bien sûr. J'ai oublié de le faire. Il redonne à 5. Il passe à 6, je crois. Non, à 5. Oui, il était tombé à 3, je crois. C'est ça, il tombait à 3, tu as récupéré 2. Un, pardon. OK. Allez. Ici, j'ai chargé. Donc, ce n'est pas un normal move. Je vais m'activer en premier. Donc, c'est les spectres qui ont chargé. Donc, c'est les spectres qui vont taper dans Papa. Tu voulais venir, Pailin, ici ? Mais d'abord, il faut que je tape. Parce que là, d'abord, il faut que je tape. Oui, ça va me le tuer. On est d'accord. Je ne vois pas dans quel monde il survit. Je suis. Je peux me queuter. Je suis sur de la 4+. En plus, je suis dans ta zone et je n'ai pas l'objectif de ta zone. Donc, je n'ai que la re-roll des os. Donc, j'en ai 1, 2, 3 et 4. J'en ai 4 qui tapent. Et j'aurai lui aussi. Lui, sur le Pailin, il va venir ici. Tac. Donc, j'en ai 4 qui tapent plus le techno. Oui. OK. J'en ai 4 qui tapent. Ça fait 4. Il est full PV. Et 4. Non, je peux me queuter. Tu peux réussir tes saves. Ça peut arriver. Tout peut arriver. Globalement, il y a beaucoup trop de 4 enjeux dans cette affaire. Allez, ça t'en fait 16 taquiers. Je touche à 4. Reroll des as. Il y a un as. Ça, ça ne passe pas. Ça, ça ne passe pas. C'est pas mal. La 4+, la reroll. C'est pas mal. C'est force 6. C'est en dur. On est 5. C'est sûr du 3. Et je pense que ça va faire. C'est sur du 3+. Allez. 3+, il me reste un PC. C'est combien de dégâts, je ne sais pas, Damien ? C'est 2 dégâts. 2 dégâts. Ok. Donc déjà, on va faire les 2 premières. Ok. En cas de PV. 4 PV, il en reste un. Ok, c'est bon. C'est bon. Le techno. Un PV. 3 attaques. Sur du 4. On ritroll les as. Il n'y a rien qui passe. Sur du 4. Non. Non. Ok. Je ne le tue pas. Et du coup, tu peux pas pilinger. Parce que l'unité la plus proche, c'est celle-là. C'est celle-là. Et donc, je ne peux pas pilinger. Ouais. Je ne peux pas pilinger. Du coup, c'est un taux de t'activer. C'est ça. Je veux t'activer où ? Je veux t'activer là-bas plus loin. Ouais. Je pense que là-bas, c'est plus intéressant. Salut Zadrakan. Et merci pour le follow, mon pote. Alors du coup, parce que là-bas, je suis encore à 10 PV. Donc ça le fait. Ouais. Il lui reste combien de PV, tu m'as dit ? 5. Il lui reste 5. 5. Allez, c'est parti. Donc, d'entend. Donc ici, c'est le Nemesis qui va essayer de se refaire le Cetan. Allez. C'est loupé tout à l'heure. Sur du 3. Sur du 3. Ok. Sur du 3. Sur du 3. Sur 14. Sur du 3. 3 save. Père moins 2. Père moins 3, pardon. C'est à une invulnerable. Un vu à 4. Allez, un vu à 4. La première, elle est en train. La deuxième, elle est en train. La troisième. Vas-y. Pas tanker. Je prends un D6 plus 1. D6 plus 1. Ça fait 3. Ça passe à 2. Ça fait 2 finales. Il prend 1 PV. 1 PV. Et il va répondre. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il passe à 4. Le gars. Et il va répondre. Il va mettre ses 8 pipes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il te touche sur du 2. Ça se passe à une ou pas. Je me rappelle plus. Oui, je crois que ça se passe à une. C'est un certain. Tac. Et tac. Un plus. Force 9. On est sur du 3. C'est ça. et vas-y un vu à 4 pour des six dégâts à chaque fois aller un vu à 4 tu as été vraiment gras de la save et pire que moi ça fait cinq dégâts cinq dégâts tombent il reste il reste 4 5 5 5 5 ouais donc du coup il est pas en profil agressif pour l'instant tac 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 non d'ailleurs je sais pas pourquoi je t'ai fait taper c'est le night bringer qui doit taper en premier tu compte que t'as lui qui doit se taper sur lui tu sais ouais mais c'est moi qui me c'est moi qui est parce que lui non il n'est pas chargé mais c'est pour ça en fait quand toi tu tac moi j'ai fait taper cette unité qui est chargé toute activité active la némésis ouais moi je t'ai activé lui mais c'est pas lui c'est lui c'est con de faire assez compte pas le faire t'inquiète sur du 2 pour le ok trois as d'accord je suis sanctionné sur du 2 ok vas-y un vu à 4 pour sa mort 2 à 4 ouais j'ai toujours pas relancé non non plus j'ai pas utilisé relance non ok d'accord et non ça bon vas-y tu peux taper dans le dans le night bringer 4 beignes sur du 2 et ensuite c'est force 6 sur du 5 ouais bah ça t'en fait 2 et à 4 2 dégâts un dégât fin au peine à 5 tu prends un pv ok 4 pv sur un 4 plus non et c'est ok on a fini on a fini c'est un peu tristoune ah non j'ai mon doom stalker qui peut taper ouais c'est prêt c'est pas grandiose allez on sait jamais sur du 4 en foule y roll yes et c'est sûr du 50 c'est sûr du 5 à ceci soit c'est pas la paire la paire rien ok sur du 2 tu as l'as non yes ok fin de ton tour fin de mon tour fin de mon tour je vais défausser alors tu as abatté le parce que j'ai le défaut de brigitte d'orne je pense que tu vas le faire après ouais ouais tu vas me le buter je pense enfin si je me si je m'expose tu aimes le but et après ça c'est mon dernier tour on n'a pas fait le lourd corps à corps ici ah ouais il faut taper en premier ils sont alors tu as toujours les cinq attaques de castellan sur du 2 et sur du 5 ils ont trois attaques chacun 3 6 9 et castellan il a 5 j'en ai fait 5 à leur fois c'est la tête de castellan ouais c'est ça 5 5 sur les deux sur les trois oui les blancs sur du 6 et les autres sur du 5 c'est ça eh ben on vient quatre ans de paix de paix de paix par le bien à une autre 1 et bien un an à la fin chez les bêtises et par le pèvre quand même perdu 4p le gars tu t'as petit point de vue tu veux du coup toi aussi autour 8 tu l'auras tué à l'exi en foulerie roll yes ok sur du 3 une bonne façon j'ai duré les dégâts de l'an qui vise à ok est ce que je m'embête à garder brigitte down honnêtement non parce que tu peux te bouger non je vais défausser brigitte d'un je peux me mettre donc toi tu avais engagement sur tes le front et à battre il oublie les dégâts en blessure des va sur le night ah ouais putain il y avait des 6 ouais tu avais ainsi donc j'ai resté un peu donc en fait tu fais tu prends deux plus des six bm ouais donc il est en fait il est mort avant que tu le tapes donc il y a 5 pv ouais je te remets merci merci de ta vigilance d'habit ça s'est pas fait attention ça c'est faire donc en gros de 43 donc tu mets les quatre cartes de table ouais ouais ça fait 5 points les cinq ans je passe à 48 abatté le tulle d'études des fois du coup ça te fait un pc ce qui fait que tu passes à deux pc ouais et on passe au t5 et on passe au t5 en fait que ça va être de chercher à savoir si le scoring du primaire pour le joueur numéro 2 se faisait à la phase de co à la fin de la partie et donc ça se fait bien la fin de la partie mais c'est vrai que c'est des trucs sur les cartes et en fait on les a de moins en moins ces cartes en fait c'est ça bon tu es parti avec le t'es parti avec lui et c'est ça c'est validé alors déployer la balise force et cravote ok en fait je pense qu'il faut que j'aime là tu peux pas m'envoyer parce que tu vois pas comme ça si j'ai un là en fait en fait je peux essayer de faire les deux quoi je peux tirer dessus lui s'il reste engagé de quand même tirer c'est un véhicule ouais tu peux tout mettre là dedans si on voit ce que ça fait aller tu vois le plan si tu le vois j'ai vu si c'est bon c'est bon tu vois tu vois la faire la canon chargé allez ouais c'est bon allez à srirolas nous dit obira ouais la base et du coup je vote pour l'ultra loose sur lui je me mets le visite allez c'est parti un puissant que ça part dans le cétan on est tout dans le cétan et d'ailleurs je passe à trois pc choix ouais je crois que ça allez 2d 6 2 d'incinérator ça fait neuf oui monsieur allez c'est bon et doucement à trois save à l'étroi save sur du 4 et sur du 5 sur du 2 q piou et sur du 3 et ben cas de save à 4 oh ça fait 12 dégâts non ça fait huit avril pas mais divisé par le calme autour ok ça va vraiment pas l'être parce que j'ai pas cette habitude tu vois ça plus du cul ouais il est mort est-ce qu'il explose non ok je tue une unité sur l'objectif à savoir mon cétan ok donc ça déjà ça me met trois points c'est propre lui là non ouais c'est ça vas-y le cac avec il a moins 1 oui moins 1 moins 1 il ya des voisins donc papa non comment c'est moins 4 donc il est au 4 il tire à 4 le lance vers les six de l'ancien neuf ils ont envie de faire neuf c'est bien c'est bien les gars pour continuer c'est sûr du 5 aussi ouais d'appeler à moins 1 et à moins un york over allez sur du 4 il prend de pv à 12 à 10 pardon et ensuite il ya quatre mais le compteur ici 4 lourd tir de psycanon lui sur du 4 les fameux c'est très bien c'est très très propre et force dix endurance 8 sur du 3 sur du 3 et bah c'est très très propre à 4 allez il a pris 9 pv il est mort est ce qu'il explose non et ça fait deux ouais ok hook dans l'oeil après je sais pas si un intérêt de faire le reste mais là bas on va juste faire on va en s'en fout du reste honnêtement on va juste faire ce scoring du coup là tu mets déployer la balise à 5 tu mets 10 points donc tu finis ta partie à 5 et force écrasante que j'ai tué deux unités je suis mis à 55 ouais et moi je veux bien mon petit tirage alors et ton tirage et rien à voir avec de la voyance tu prends j'ai pas dépensé que j'ai pensé oui tu as mis ton plus un hit sur le gars et tac donc je vais passer à deux pc parce que je prends un pc tu prends un pc tu passes à 4 tirages prend derrière les ennemis ok ok et tu prends déployer la balise ça fait globalement le tour à finir comme ça c'est ça eux ils prennent l'objectif donc là vu que c'est la fin de ton tour en gros ici eux font ça s'il ya juste il ya juste lui qui peut pas prendre une ligne de vue là dedans si on attend juste on va voir s'il fait si à 8 est ce qu'il peut rentrer entièrement dans le décor donc jamais j'ai une ligne de vue là dessus pour éventuellement t'enlever de l'eau c'est là dessus donc le reste n'a plus d'utilité donc en gros je vais mettre quand tu me verrais pas je vais mettre 10 points de secondaire alors en gros je mets cinq points j'ai deux unités dans ta zone je mets cinq points parce que je fais l'action dans ta zone avec les spectres donc je vais mettre 10 points je passe de 48 à 58 et après j'ai 11 points de primaire supplémentaires parce que j'ai l'objectif là qui vaut 5 points et l'objectif là qui veut 6 points je mets 21 points sur mon dernier tour ça c'est pas monté à 69 si je dis pas de bêtises eh ben écoute oui puisque à la fin est-ce que les comptes sont bons les bons comptes font les bonnes parties à 25 1 bien joué alex bonne partie c'était cool c'est cool ouais ouais c'était cool finex la game on a dit combien 69 à 50 55 69 55 69 moi j'ai vraiment fait le choix parce que j'ai mis si j'ai pas le c'est vraiment un truc sur lequel je te disais en début de partie j'en ai parlé très vite fait en live c'est un truc sur lequel moi je vois que c'est mon jeu j'ai tendance à être un joueur très défensif un petit peu trop dans la réaction et souvent je me retrouve avec des parties qui ont des scores nuls et légèrement ma défaveur ouais des pertes de des pertes à trois points ou quatre points etc donc à l'idée pour moi c'est être un peu plus offensif et c'était là je voulais vraiment expérimenté ça ont très rapidement j'ai poussé j'étais assez poussif sur la partie le t d'avoir le t2 m'avantagent honnêtement ouais c'est plus c'est plus c'est plus flex ouais après tu as vu il n'est pas facile à se courir en primaire ce scénario là il est très dur on se retrouve vite à batailler et en fait tu mets pas plus de 7 points par tour et moi je pense que c'est pour ma part je suis pas sûr que c'est un match favorable pour moi ouais partie là parce que parce que justement alors moi je tiens pas très bien les primaires et et en fait dès que t'as pas un objot tout de suite tu te fais un objot dans no man's land je suis d'accord bon merci de nous avoir suivi on se retrouve très bientôt sur creative war game et je vous dis je sais pas à très vite à très vite je vous dis à très vite tout à fait allez à plus ciao ciao